Comment tu fais quand tu as une star de cinéma qui veut s'installer au bar et que le bar est complet ? Qui te pète un plomb, qui te fait une scène de cinéma, pour le coup, dans ton bar ? On a décidé de parler d'hospitalité, qui est un terme assez vague, je suppose, tu vas me le dire. Et puis après, on va voir où ça nous mène. Mais déjà, Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te relie à ce terme-là ? Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on remonte un petit peu dans mon enfance, alors si tu veux bien. C'est parfait, c'est parfait. J'ai commencé très très tôt, moi. J'ai commencé à l'âge de 15 ans par l'école hôtelière. Une bonne école hôtelière à Grenoble, je leur fais hommage parce que c'est vraiment ces formations-là qui m'ont cadré énormément. Je n'étais pas très très bon à l'école, sur la partie collège, tout ce qui était voie générale, ça ne m'allait pas du tout. Et un jour, j'ai mis le doigt dans l'école hôtelière et j'ai vu un futur qui pourrait m'aller. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez amusant. À cette époque, je me souviens qu'un jour, je vois un conseil d'orientation, donc je suis encore au collège, et je raconte à ma mère le soir, écoute, il y a des formations, je pourrais même aller jusqu'au master, c'est incroyable. Ma mère, elle rigole parce que la semaine d'avant, je lui parlais d'arrêter l'école et de faire un CAP ou même pas pour aller tout de suite dans le monde professionnel, parce que vraiment, le collège, même en quatrième, c'était compliqué. Et bref, je commence à me motiver pour cette école hôtelière. Du coup, je passe le concours d'entrée, il y avait un concours, pour arriver en seconde technologique. J'arrive là-dedans et je réussis le concours, ce qui, pour moi, à mon niveau de l'époque, était un vrai exploit. Et me voilà parti en école hôtelière. Après, je fais ce que, dans notre métier, on appelle une voie traditionnelle. Donc, c'est un bac technologique hôtelier avec un BTS hôtelier là-dessus. Très vite, je me prends de passion pour ce métier. Je comprends que je ferai ça et rien d'autre. Après, je parle d'hôtellerie et de restauration, mais c'est très vaste pour toi et tes auditeurs qui n'ont peut-être pas de ce métier. Il y a plein, plein de sous-segments. Mais quand tu es en école hôtelière, tu apprends à faire de la cuisine, tu apprends à faire du service en salle, tu apprends toute la partie hébergement. Donc, les étages, la gestion des chambres, mais aussi la partie accueil-hébergement. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Et très vite, moi, c'est l'accueil. Donc, la partie vraiment accueil-contact-client qui me plaît. Et arrivé en BTS, il y a un BTS spécialisé dans l'hébergement, donc sur la partie hôtel. Et là, il faut choisir, en fait, entre soit je vais dans la partie restauration un peu plus classique, soit je vais dans cette nouvelle voie qui est un BTS responsable d'hébergement, ça s'appelait comme ça. Et je rentre là-dedans. C'est en 2008, on est la première promo de France, enfin, de cette formation-là à ouvrir à Grenoble. Ça aura existé 10 ans pour une raison très simple. Et j'appuie là-dessus parce que, enfin, c'est génial. Moi, j'étais en cours, on était 12 élèves, donc c'est déjà très peu. Et on avait jusqu'à 3 profs en même temps, par cours. Donc, j'avais le prof d'hébergement et le prof d'anglais. Au bout de 2 heures, le prof d'anglais, enfin, c'était une prof d'anglais, sortait. Donc, toute la première partie, on la faisait en anglais. Et la deuxième partie, on la faisait en LV2. Donc, moi, c'était l'espagnol. Il y avait d'autres italiens. Donc, on avait et le prof d'espagnol et le prof d'italien. Donc, t'imagines, à l'époque, ça me paraissait juste bien, mais en fait, je ne me rendais pas compte des coûts pour l'éducation nationale, qui étaient juste hallucinants. Mais tu peux imaginer qu'après 2 ans comme ça, ça te donne un bagage assez solide scolaire, en tout cas. Tu as dit que c'était juste derrière le BTS ? Ça, c'était dans le BTS. On est encore au BTS. Ah, dans le BTS. Ouais. Et là, après, je fais un grand écart parce que je pars en licence master. Donc, finalement, je l'aurais fait, ce master, en management hôtelier et spécialisation revenu management. Je pourrais revenir sur l'option revenu management, mais c'est un peu technique. Ce n'est pas forcément notre sujet. Et donc là, j'arrive d'une promo de 12 élèves à une classe de 100 personnes en amphi. Donc là, autre grand écart. Mais ça me permet de partir à l'étranger, en Erasmus, un coup en Irlande, à Dublin, un coup à Barcelone. Et donc de finir mon cursus trilingue et avec une vision beaucoup plus élargie. Et c'était bien, la fac, je me suis éclaté, si tu veux. Mais moi, je me rends bien compte que ce que j'aime, c'est l'opérationnel, c'est être dans les hôtels. Et je fais mon stage de fin de master au Royal Monceau. Donc pour ceux qui se situent, c'est un hôtel 5 étoiles parisien. On est en 2013. Et c'est l'époque où le Royal Monceau devient palace. Donc je me retrouve, le timing fait, que je me retrouve au mois de juin 2013, pile à l'époque où cet établissement devient palace. Et moi, ça confirme juste mon envie de me dire, en fait, c'est exactement ça que je veux faire, là que je veux être. Attends, tu peux juste nous dire ce que ça veut dire ? Il devient palace, qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais, pardon, excuse-moi, je vais dans mon jargon tout de suite. Non, mais c'est très bien, t'inquiète. T'arrêtes quand il y a un truc où je ne piche pas. Bah ouais, il y a une classification hôtelière qui va du 1 au 5 étoiles en France. Et il y a ce qu'on appelle un label, qui s'appelle palace, qui vient récompenser certains hôtels 5 étoiles. Donc un des critères, il faut être absolument 5 étoiles. Et il y a plein d'autres critères, tels que dans un bâtiment classé historique, et il y a des critères de service qui n'existent pas dans les autres catégories. Donc du coup, qui sont faits par des évaluateurs de manière un peu plus subjective. On n'est pas sur des standards, mais on va évaluer la qualité du service. On doit être sur un service d'exception. Et un palace, c'est aussi un établissement qui représente le patrimoine français. Donc ça, ça fait partie de quelques-uns, des dizaines de critères pour être palace. Aujourd'hui, on est 31. On a 31 palaces en France. Ah oui, très peu. Très peu. Paris, principalement. La Côte d'Azur avec notamment Saint-Tropez. Courchevel, c'est vraiment les grandes zones où tu as des établissements palace. Et c'est un petit peu le Graal. C'est comme si tu compares avec le Michelin, c'est le 3 étoiles Michelin. Ok. Donc voilà, moi je comprends très vite que c'est ça que je veux faire. Sauf qu'il n'y a pas de place en réception qui est vraiment ma spécialité. Donc réception, c'est l'accueil. Et il n'y a pas de place au Royal Monceau. Me voilà donc à candidater ailleurs et je pars dans du 5 étoiles, pas palace. Et très vite, je me rends compte que le 5 étoiles, ça ne me suffit pas. Et pareil, de l'extérieur, on ne fait pas forcément la différence, mais l'écart entre un 5 étoiles et un palace est abyssal. Déjà, pour te donner une idée de prix moyen, dans un 5 étoiles, on va vendre une chambre à un prix moyen de 500 euros. Plus, moins, à 300, 400 euros près, ça peut augmenter, descendre. Mais c'est vraiment la moyenne du prix. Dans un palace, on est beaucoup plus sur du 1000, 1500 euros de prix moyen. Avec des suites qui montent à 10, 15 000 euros, etc. et plus. Donc t'imagines que derrière, pour justifier aussi ce prix, il y a une notion de service, il y a un ratio de personnel aussi qui est hallucinant. Un peu comme dans tes cours. 3 profs pour 2 élèves. Je pense qu'on retrouve ça, t'as raison. Moi, je me suis trouvé dans des établissements palace où on est 3 employés par chambre. Donc ça permet vraiment d'avoir du personnel qualifié à disposition pour répondre à toutes les attentes des clients. Et c'est ça qui paye finalement quand ils vont dans un palace au-delà de la taille de leur chambre et de la qualité du produit. C'est vraiment l'expérience de service. Donc très vite, je me rends compte que 5 étoiles, ça ne me va pas. Et je candidate au Peninsula. On est en 2014. Et à l'époque, le Peninsula, c'est l'une des grandes ouvertures attendues à Paris sur cette année-là. et je suis pris au Peninsula pour faire la pré-ouverture. Donc j'arrive dans un hôtel fermé, en travaux, un mois jour pour jour avant l'ouverture de l'hôtel à devoir tout mettre en place sur la partie accueil-réception. C'est peut-être là où c'est pertinent de t'expliquer en quoi ça consiste ce métier. Concrètement, je suis réceptionniste. C'est ça mon titre. Réceptionniste, c'est celui qui très vulgairement accueille le client et donne les clés. En tout cas, ça, c'est ce qu'on s'imagine quand on ne connaît pas ce métier. Derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est la personne qui coordonne le séjour du client en interne avec, entre autres, d'autres départements qui est là pour s'assurer de la satisfaction du client pendant son séjour et parfois en amont, etc. Tout dépend de l'organisation de l'hôtel, s'il y a une conciergerie, un département réservation, etc. Mais là, on ne va pas rentrer dans ces détails d'organigramme. En tout cas, tu es l'un des premiers contacts avec le client quand il arrive dans le lobby. Le lobby, c'est le hall d'accueil. Et c'est toi que le client voit et qui va lui donner une première impression. Et c'est toi qui va l'enregistrer. Le jargon, c'est faire le check-in, faire l'enregistrement du client, s'assurer qu'on a bien toutes les bonnes informations de son séjour, que la chambre répond à ses attentes, l'accompagner dans l'hôtel, lui faire visiter l'hôtel, la chambre, le spa, pourquoi pas, etc. en fonction des points de vente et être un de ses points de contact s'il a des questions tout au long de son séjour. Donc ça, ça fait partie de quelques-unes des missions du réceptionniste. Il y en a évidemment plein d'autres. Mais concrètement, tu es 100% de ton temps face au client. C'est vraiment ça la caractéristique. Ça tombe bien. Moi, je m'éclate. C'est vraiment ce que j'aime faire. Et au Peninsula, la chance que j'ai eue, c'est que c'est un hôtel qui ouvre. Donc il n'y a pas de plus anciens. Il n'y a pas de profils qui sont là depuis 5 ou 10 ans. Tu sais, les managers qui sont bien accrochés à leur poste, etc. Donc très vite, il y a des opportunités. Je me retrouve chef de brigade. Là, tu vas comprendre que notre métier, c'est un peu l'armée. Ça me rappelle quelque chose. On en parlait tout à l'heure, mais j'ai eu un épisode sur la restauration. Et justement, il y a un extrait. On a fait un parallèle entre la restauration, entre ce qui se passe en cuisine et l'armée. Et du coup, c'est amusant que tu me ressortes exactement ce terme-là. Donc on verra ce qui en sort. Je te laisse continuer. En réception, ça ne s'appelle pas comme ça en restauration. On appelle ça un chef de rang en salle. Mais chez nous, on appelle ça un chef de brigade. Donc sur la partie réception, le chef de brigade, il est superviseur des réceptionnistes, stagiaires et apprentis. Je refais une année comme ça. Et là, j'ai une opportunité de dingue, toujours dans cet hôtel, qui est de devenir directeur de nuit. Alors sur le papier, ça ne fait pas rêver. Tu te dis, c'est un poste de nuit, tu es décalé, ce qui est vrai, avec en plus des horaires hôteliers que tout le monde s'imagine qui sont très très longs. Sauf que pour moi, j'y vois une opportunité folle d'être manager, d'être directeur, puisqu'en fait, la nuit, il n'y a plus d'autres managers. C'est toi le seul maître à bord. Et quand tu es dans un palace comme le Péninsula, tu as 30 collaborateurs qui travaillent avec toi au service des clients. Donc là, d'un coup, tu changes de prisme. Tu n'es plus juste superviseur de la réception, tu diriges toutes les équipes de l'hôtel. Donc moi, j'avais les équipes de ménage qui ont nettoyé tous les lieux publics pendant la nuit puisque tu ne vas pas le faire la journée quand il y a des clients. J'avais toute une équipe de sécurité. Il y avait 5 ou 6 agents de sécurité pour la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Il y a des techniciens, on fait des réparations. Quand c'est Noël, en une nuit, c'est la magie de Noël, on monte un sapin, on redécore tout l'hôtel. Enfin, tu vois, tout ça sous ma supervision plus bagagistes, concierge de nuit, etc. Tous les postes que je pouvais avoir à gérer. Et là, on pourrait faire plus qu'un épisode, un livre entier sur les centaines d'anecdotes clients notamment que j'ai pu avoir où tu vois la clientèle qu'on peut imaginer dans ces hôtels. Ça peut être aussi bien un jet set que de la royauté de certains pays, que des politiques, que des hommes et femmes d'affaires. Donc, tu vois tout et tu es dans l'intimité de ces clients-là parce que tu partages ça avec eux. C'est assez fou. Et je passe quasiment deux années comme ça à travailler la nuit et j'apprends en deux ans de nuit. On dit souvent tu multiplies au moins par deux ou trois. donc ça équivaut largement cinq ans d'expérience à d'autres postes et de jours. Mais à la fin, la conséquence, c'était que j'étais quand même fracassé parce que je bossais beaucoup d'heures, j'étais tout le temps au boulot. Quand je rentrais chez moi, il était 11h du matin, je dormais 5-6h, je repartais. Donc, un peu épuisant. Et je continue mon parcours en tant que chef de réception dans un autre hôtel puisqu'en fait, classique de ce fameux organigramme, plus tu montes dans la pyramide, moins il y a de postes disponibles. J'arrive à un moment où on avait cinq ans d'ouverture, il y avait des anciens, il y avait des personnes en place. Donc, j'ai respiré un petit peu l'air ailleurs et je suis allé dans un autre 5 étoiles pour continuer ma carrière. Et donc, je continue à te dérouler un petit peu le parcours. j'ai noté deux ou trois questions mais vas-y, je te laisse sur ta lancée pour le moment. Et donc, j'arrive dans un autre hôtel, j'y travaille pendant à peu près un an et on arrive en 2020 et c'est là que la Covid frappe. Donc, c'est là que l'hôtel, comme beaucoup d'hôtels à Paris, ailleurs en France et dans le monde, ferme et je me retrouve en chômage partiel, un truc que je n'aurais jamais imaginé, moi qui étais un gros besogneux qui aimait travailler, je m'éclatais dans ma carrière et je me voyais progresser vers des postes de direction, j'avais une ligne, un plan de carrière très très clair de ce que je voulais faire et puis j'avais quand même été formaté à ça depuis quasiment une quinzaine d'années et là, je me retrouve avec plein de temps libre et non pas deux mois mais un an et demi de chômage partiel puisque l'hôtel n'a rouvert qu'en septembre 2021. Donc, tu vois, il se passe des trucs. Tu es toujours à Paris là du coup ? Et j'étais toujours à Paris. Le jour où le Covid sonne, ma compagne, me fait pas question qu'on reste enfermée dans notre petit appartement à Paris donc on est vite partis chez elle en Bretagne et donc moi, j'ai passé des mois formidables parce que chômage, parce qu'un peu de temps libre pour souffler, pour réfléchir à plein de choses et enfin, me consacrer à d'autres passions que mon métier. Jusqu'à maintenant, ça ne m'avait jamais manqué mais là, d'un coup, j'ai du temps donc je réalise qu'en fait, il y a d'autres choses et que je peux apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que c'était. je consomme des podcasts toute la journée, des vidéos YouTube et je fais vraiment ma culture comme ça à tel point qu'en quelques mois, je deviens non plus juste hôtelier mais entrepreneur puisqu'au début, je crée d'abord un blog puis un podcast qui s'appelle Hospitality Insiders et qui deviendra aussi ma société de conseils, de formation, etc. Ça, je t'en reparlerai après si tu veux mais tout ça pour finir sur ce parcours pro d'hôtelier où quand l'hôtel rouvre après un an et demi de fermeture, moi, je suis revenu, je leur ai dit par contre, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu publier du contenu, entre temps, ma compagne avait trouvé du travail ailleurs, on est descendu à Bordeaux et je n'avais plus aucune raison finalement de revenir à Paris. Je suis resté un mois pour faire la réouverture, accompagner les équipes, former tout le monde et j'ai quitté définitivement le salariat pour me lancer à pieds joints dans l'entreprenariat et je suis encore là-dedans. Sacré parcours déjà, tu es encore très jeune mais tu as vécu des trucs qui ont l'air assez exceptionnels. J'ai déjà noté deux questions sur ce que tu viens de nous dire avant d'aller au-delà. Je crois que tu as employé le terme, je ne suis pas certain mais pris de passion ou quelque chose comme ça à un moment dans tes études. Tu peux nous décrire ce qui t'a attiré vraiment, ce qui a créé cette sensation ? Oui. Je ne sais pas si un jour tu te réveilles et tu te dis ça y est, je suis pris de passion. Je pense que c'est une alchimie qui se fait petit à petit. Moi déjà, ça part du fait que je ne savais pas quoi faire avant l'école hôtelière et je n'avais pas beaucoup de voix classiques donc il a fallu que je trouve quelque chose et j'avais besoin de concret, j'avais besoin de terrain. Pourquoi je n'arrivais pas à l'école ? Je ne pensais pas que j'étais plus bête qu'un autre, c'est juste que j'étais désintéressé et que le système traditionnel assis derrière un bureau à écouter ne me plaisait pas. Et quand je suis rentré en école hôtelière, les cours où j'apprenais des choses, je me rendais compte de l'application concrète de pourquoi j'apprenais. Et là, d'un coup, tout faisait sens. Donc petit à petit, cette passion, elle vient se créer, s'alimenter, tu viens la nourrir et tu te dis bon, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et après, on dit passion pour les métiers de l'hôtel et restauration, je n'étais pas passionné partout. Typiquement, moi, la pâtisserie, c'était un cauchemar. La cuisine, j'avais beaucoup de difficultés. Dès qu'on était moins dans le contact client, beaucoup plus dur pour moi. Par contre, j'arrivais à suivre parce que je savais que j'étais suffisamment compensé par, je comprenais la logique globale. Je savais que si je voulais maîtriser la salle, il fallait que je comprenne la cuisine et avoir une vision globale. Et moi, déjà à ce moment-là, il y avait une idée derrière de peut-être qu'un jour, je dirigerai un hôtel et si je veux diriger un hôtel, il faut que je sache comment ça se passe dans les back-office. Ouais, d'accord. Ouais, t'arrivais déjà à te projeter loin dans le futur, ce qui n'est pas forcément évident à n'importe quelle étape de sa vie, en particulier quand on a, t'avais quel âge là ? Ouais, à l'âge de 15 ans déjà, j'écris que je veux faire de la direction. Ouais, je pense que c'est la grande chance que j'ai eue, c'est que très tôt, j'ai su ce que je voulais faire et donc quand t'as le cap à suivre, en fait, tu mets juste tout en place pour aller dans cette direction et accomplir les étapes une à une jusqu'à ce fameux cap, tu vois. Mais il m'a guidé tout le long, je l'ai toujours eu en ligne de mire et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour rebondir et pour prendre des décisions qui ont fait ma carrière, en fait. Et le côté interaction avec le client, ça c'est quelque chose qui est venu progressivement ou tu savais que t'aimais interagir avec les gens déjà encore avant ? Comment c'est venu ça ? Je pense que c'est venu en testant. J'ai pas, contrairement à certains de gens dans mon milieu qui viennent de l'hôtellerie et restauration ou même de l'accueil, pas du tout. Moi, je viens d'une famille de scientifiques j'ai un frère qui fait des maths à un très haut niveau en plus, des parents qui font de la bio et que des matières que moi, je détestais. Donc, vraiment, il n'y a rien qui m'a fait accrocher mais en fait, je me rendais compte que quand j'étais avec des clients, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'aimais ça, que j'aimais interagir, j'aimais faire plaisir. tu t'en rends très vite compte que quand tu rends les gens heureux, toi, ça te rend heureux. Tu te dis, mais attends, mais c'est génial ce truc, ça ne me coûte rien, les gens sont contents, ils partent joyeux et en plus, moi, je me sens hyper bien. Je vais continuer finalement, pourquoi arrêter ça ? Et petit à petit, après, tu affines le projet autour de ça. Ouais. Bon, et mon autre question, c'est un peu plus spécifique. L'hôtel dans lequel tu as été, comment tu as dit, directeur de nuit ? Directeur de nuit, Night Manager, on entend souvent sous ce nom-là, le nom anglais. D'accord. Ok. Le Peninsula, c'était un palace ? C'était un palace, tout à fait. En fait, ils ont ouvert, bon là, encore, c'est la législation, mais ouvert non palace puisque tu ne peux pas être palace à l'ouverture, mais l'année d'après, l'établissement a obtenu le label palace, tout à fait. Ok. Et donc, tu as dit que c'était un hôtel qui ouvrait. Mais pour que ce soit un palace, il faut que le bâtiment, notamment, soit... Historique. Historique. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont sorti de terre, typiquement. C'est un vieux bâtiment qu'ils ont rénové. Ça a été rénové pendant 4 ou 5 ans, à grand coût de quand même un million d'investissement. Ok. Mais en effet, c'était une salle de conférence pour le ministère des Affaires étrangères et il y a toute une histoire, honte à moi, j'ai un peu oublié tous les détails, mais il y a eu des traités de paix qui ont été signés là. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements très importants de l'histoire française et internationale qui fait que la façade et le bâtiment est protégé. Et donc ça, c'est un des critères absolument incontournables pour devenir palace. Et donc t'imagines bien que quand t'es un groupe comme Pénitula qui est un groupe de Hong Kong asiatique et que tu cherches à t'implanter à Paris, le non négociable, c'est d'avoir un bâtiment comme ça puisque eux visent l'excellence et donc le palace. Donc les palaces sont assez chers. Ouais, j'imagine. Et c'est où dans Paris ? Avenue Cléber, donc vraiment en dessous de l'Arc de Triomphe, une des avenues qui part de l'Arc de Triomphe. D'accord, d'accord. Bon, t'as précisé suffisamment, moi je connais pas très bien Paris mais je vois où l'Arc de Triomphe et je comprends qu'il y a pas mal d'avenue qui est en part. je t'invite à aller réserver une chambre. Eh ben la prochaine fois que je vais à Paris plutôt que de scotter chez un pote, j'y réfléchirai. C'est ça. Bien. Bon, mais c'est vraiment passionnant je trouve ce parcours, ce que t'as fait, cette... Je sais pas, j'ai pas le bon terme qui me vient mais cette direction que t'as suivi sans discontinuer jusqu'à ce séisme qui a été le Covid pour tout le monde et j'imagine à quel point ça a dû être certainement très dur par moments mais surtout gratifiant de te dire depuis 15 ans je veux aller là et d'y aller quoi. En fait, alors évidemment au quotidien je me posais pas la question au quotidien je me levais j'y allais mais c'est vrai qu'il y a un côté libérateur de savoir où tu vas là où il y a beaucoup de gens qui même âgés se stressent de ça refont des reconversions etc. Moi j'ai pas perdu de temps entre guillemets même si je considère que c'est pas une perte de temps de faire des reconversions mais je suis allé droit à mon objectif parce qu'il était très très clair et un mot qui ressort souvent dans mon parcours c'est l'alignement en fait je pense que j'étais très aligné entre ce que je voulais faire les compétences que j'ai développées pour y aller et tout ce que j'ai mis en place et aujourd'hui encore même si j'ai j'évolué sur l'entrepreneuriat je considère toujours que je suis hôtelier et tu verras si je te raconte cette partie que c'est en fait la juste continuité de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec un autre prisme mais que finalement ça reste le milieu de l'hôtellerie de l'hospitalité donc de l'accueil et que tout va dans cette même direction D'accord les mots hospitalité et accueil sont quasiment interchangeables ou est-ce que tu peux préciser quelque chose ? En fait hospitalité on l'utilise très peu en français c'est dommage parce que je trouve que c'est un très très bon mot on parle des métiers de l'accueil on parle aussi des métiers de l'hôtellerie mais en français quand on parle d'hôtellerie c'est plutôt hôtellerie donc c'est hôtel alors que l'hospitalité ça a le mérite d'être plus large c'est tous les métiers de l'accueil voilà en revanche en anglais quand on parle de hospitality hospitality industry ça peut être traduit soit par l'hôtellerie soit par l'accueil tu vois eux ne font pas la distinction d'accord donc quand tu dis l'accueil hors hôtellerie tu peux me donner des exemples bien sûr par exemple tu vas dans un aéroport tu vas dans un lounge d'aéroport tu es accueilli par du personnel qui va s'occuper de toi ça c'est un métier d'accueil on peut même considérer qu'être en salle dans un restaurant c'est un métier d'accueil en fait ce sont tous les métiers de contact avec le personnel tu vas chez un concessionnaire auto c'est une forme d'accueil la personne non pas nécessairement le vendeur mais tu peux avoir un hôte ou hôtesse qui va s'occuper de toi t'installer te servir à boire ça se fait beaucoup dans les magasins de luxe maintenant qui sont énormément inspirés de l'hôtellerie de luxe justement ou tu as quelqu'un qui se charge uniquement de ton accueil pas de la vente qui va t'installer qui va te demander quelle est ta boisson préférée est-ce que tu veux cette coupe de champagne ou ce café si tu avais un rendez-vous si oui t'installer dans tel ou tel endroit te présenter à la personne qui va s'occuper de toi etc donc tout ça ça fait partie des métiers d'accueil d'accord quand tu vas voir un spectacle ou un spectacle par exemple dans une salle de concert ou dans un stade et qu'il y a quelqu'un pour te diriger là où tu dois aller ou pour répondre à tes questions tu considères que ça fait aussi partie de ce grand ensemble alors écoute j'y avais jamais pensé mais oui je pense qu'on peut considérer que ça fait partie des métiers d'accueil ce sont des hôtes et hôtesses d'accueil qui sont là aussi pour pour s'occuper de l'accueil le côté hospitalité bienvenue chez moi le chez moi en l'occurrence c'est un stade et je vais vous accompagner à votre place vous installez m'assurer que vous soyez bien bien place que vous ayez pas chaud pas froid quand vous avez enlevé votre veste etc après c'est très large l'hospitalité enfin l'accueil en l'occurrence mais tu comprends qu'il y a différentes subtilités différents sous-secteurs et surtout il y a différents niveaux d'accueil aussi l'exigence qui est demandée à du personnel dans un stade sans critiquer du tout ce métier n'est pas du tout la même et c'est pas du tout le même niveau de compétence que quand t'es dans un hôtel 5 étoiles ou palace et que tu dois connaître sur le bout des doigts ton produit jusqu'à la moindre chambre la moindre description et toutes les caractéristiques de ton établissement Est-ce que tu là ça me fait penser à un parallèle est-ce que tu dirais que quelqu'un qui bosse dans une boîte ou qui vend n'importe quoi et qui bosse au service client cette personne doit connaître son produit le mieux possible pour pouvoir répondre quand quelqu'un appelle avec une certaine question la personne accueille soit par téléphone soit par message donc il n'y a pas forcément le contact physique mais après j'ai l'impression qu'il y a certains points communs est-ce que est-ce que tu les vois ces points communs ou est-ce que tu dirais que non quand même c'est assez différent je vois clairement les points communs et d'ailleurs dans mon métier d'aujourd'hui il y a des gens d'autres industries qui me contactent aussi pour ça pour que je les accompagne et que je les forme sur cette partie là donc oui absolument mais ça ne te viendrait pas ça te surprendrait si tu allais dans un restaurant et que le serveur qu'on appellera chef de rang ou maître d'hôtel ne connaît pas sa carte et ne peut pas t'expliquer la provenance des produits de la même manière quand tu appelles un customer success ou un service client pour moi c'est inaudible que la personne elle ne connaisse pas parfaitement son produit et qu'elle ne sache pas répondre à toutes mes questions puisqu'en fait elle doit le connaître sur le bout des doigts parce que un sinon elle ne peut pas satisfaire le client elle ne peut pas le vendre correctement bon du coup c'est peut-être le bon moment pour que tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui ce que tu viens de nous dire que des fois tu répondais à des gens hors milieu hôtelier donc qu'est-ce que bah tiens fais le explique-moi ce qui s'est passé donc pendant cette période Covid et alors tu nous as expliqué que tu avais consommé beaucoup de podcasts beaucoup de vidéos YouTube tu avais appris beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu t'es approprié ça finalement ok est-ce que je commence par une question du coup est-ce que tu sais ce que c'est que l'ikigai oui oui donc en quelques mots peut-être pour tes auditeurs qui ne savent pas beaucoup moi c'est quelque chose que je découvre à ce moment-là donc je commence à lire des livres je lis des articles et je découvre l'ikigai donc l'ikigai je n'ai plus la bonne définition ça fait longtemps que je ne me suis pas replongé dedans mais grosso modo c'est ça se représente sous un graphique qui a quatre différents axes donc c'est un terme qui vient du Japon et qui signifie en fait ce pourquoi on est fait ce pourquoi on est doué et là-dedans tu retrouves une case justement ce pourquoi je suis doué donc mes qualités tu retrouves une case ce qui me passionne tu retrouves une case ce pourquoi je peux être payé et une case je crois c'est ce qui a du sens pardon si j'ai plus exactement la dernière moi effectivement j'ai toujours les trois premières que tu as citées en tête et la dernière elle m'échappe toujours ce qui peut aider le monde ou quelque chose comme ça il y a une notion comme ça d'apporter au monde et et moi je trace mon ikigai et j'écris noir sur blanc au milieu de ça une entreprise je veux avoir une entreprise de conseil et formation pour accompagner sur des thématiques d'excellence de service tu vois ça sort naturellement parce qu'en fait je me rends compte que c'est encore une fois la continuité de ce que j'ai fait mais en passant de l'autre côté aujourd'hui en étant un formateur consultant je reviendrai après sur le détail que je peux aider non plus un seul hôtel comme quand j'étais salarié mais plein d'hôtels que ça donne du sens parce que c'est complètement aligné à mes valeurs et qu'en plus j'ai une expertise acquise pendant les 15 dernières années et que je peux valoriser ça financièrement donc potentiellement en vivre on est toujours dans cette partie Covid tout se fait à distance donc je me dis par contre là il va falloir aussi penser au digital parce que c'est d'actualité et en plus moi c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise j'aime beaucoup les outils digitaux et j'en consomme enfin je consomme beaucoup de choses de manière très très digitale aussi donc je me dis allons-y et je repars d'un semi-existant qui est un blog que j'avais écrit presque 10 ans plus tôt à l'époque où j'étais un étudiant qui rentrait dans le monde professionnel où je racontais en fait ma vision de l'hôtellerie de mon point de vue d'étudiant et je voulais avoir un peu un blog pro comme ça et à terme je voulais vendre en ligne enfin il y avait déjà une idée de business en ligne donc tu verras c'est fou aussi longtemps passé je crois que c'est 2012 ou 2013 l'ouverture de mon site ce blog s'appelle hospitalityinsiders.net le site a été en sommeil jusqu'à 2020 ou 21 et en 2021 je reprends les accès je repaye le nom de domaine et je me réapproprie le truc qui évidemment est un wordpress vierge et je repars de cette base là donc je me dis le nom est trouvé on y va et je commence tout doucement à publier un peu de blog mais surtout beaucoup de LinkedIn puisqu'entre temps LinkedIn a quand même pris beaucoup de place particulièrement pendant la période Covid je vois qu'il y a de l'accroche on commence à me contacter au début pour des formations métiers en disant vous êtes chef de réception est-ce que vous vouliez pas former nos réceptionnistes à leur métier et les aider à se préparer au post-Covid parce que certains ça fait un an et demi qu'ils ont pas mis de pied dans un hôtel ils savent plus faire je dis bien sûr je me rends compte que là je peux vraiment apporter quelque chose qu'au bout d'une ou deux journées de formation j'adore faire ça et donc je pourrais faire ça à beaucoup plus grande échelle et en parallèle je te disais je consomme beaucoup de podcasts donc je me dis il n'y a aucun podcast sur mon sujet moi quand j'avais 15 ans je pouvais pas parler avec un dirigeant d'un hôtel je pouvais pas apprendre sur leur métier donc en fait il y a plein de gens qui abandonnent dans ce métier parce qu'ils comprennent pas la finalité qui pourraient se passionner en entendant des profils inspirants et d'autres qui pourraient ne pas y aller du tout parce qu'ils entendraient d'autres métiers d'autres personnes et se diraient ça m'intéresse pas je n'y vais pas donc on gagnerait du temps des deux côtés je me dis mais je vais créer un podcast pour que les étudiants futurs étudiants puissent m'entendre et entendre les profils professionnels moi j'en ai dans mon réseau donc je vais aller avec mon micro interviewer un chef sommelier une chef pâtissière une directrice de spa un directeur d'un grand groupe hôtelier tous ces corps de métier pour un peu aller balayer à 360 ce qui fait les métiers de l'hospitalité et plus finement de l'excellence de service qui est vraiment la ligne conductrice de mon podcast donc ça ça se met en place pareil entre le départ la réalisation et aujourd'hui il se passe des années donc t'imagines bien que ça se fait break par break mais je commence à tout doucement développer ça et aujourd'hui trois ans plus tard Hospitality Insiders c'est une société pleinement je ne suis plus auto-entrepreneur je suis vraiment je vis à pleinement de ça dans laquelle je fais j'ai deux piliers principaux il y en a un que j'appelle éducation dans lequel je donne des cours donc en école hôtelière et aussi en école de commerce donc là ça me permet d'être en contact directement avec les étudiants de leur partager bien sûr des contenus pro de cours mais aussi beaucoup de choses de développement personnel des choses qui vont les inspirer ou pas les aider à les guider c'est aussi mes auditeurs les plus fidèles sur le podcast parce qu'en fait c'est entre autres pour eux que j'ai créé ce contenu là j'ai aussi ce deuxième pilier que j'appelle business où là j'interviens auprès d'hôtels et pas que des entreprises de service mais positionnées sur du haut de gamme et du luxe où là je vais faire de l'audit d'expérience du conseil de la formation et du coaching individuel donc je balaye vraiment très très largement ce que je fais pour ces clients là et ça en termes de temps et de chiffre d'affaires c'est ce qui me prend l'essentiel de mon activité annuelle puisqu'en fait les cours j'essaye de passer 20% de mon temps on va dire sur les cours pour aussi pouvoir gérer mon chiffre d'affaires et mon organisation annuelle et le podcast qui depuis 2021 sort sur un rythme d'une fois toutes les deux semaines un jeudi sur deux depuis que je l'ai lancé je me suis toujours tenu à ce rythme et là la petite nouveauté qui sera normalement en place quand ton épisode va sortir c'est que je passe à un épisode par semaine avec des nouveaux formats en fait aujourd'hui j'arrive dans une sorte de zone de confort donc j'ai rajouté du format solo où moi je vais répondre à des sujets de mes auditeurs ou des problématiques très spécifiques pendant 10, 15, 20 minutes parfois plus vraiment en solo donc voilà tout ça j'essaye de faire que toutes ces pièces de puzzle qui à un moment étaient complètement éparpillées et je voyais pas trop le lien elles fassent un bloc ensemble pour aller dans cette même direction qui est la transmission et en toute humilité j'essaie qu'à mon tout petit niveau d'apporter de la lumière sur nos métiers de l'hôtellerie-restauration de l'hospitalité plus largement et de redorer le blason notamment de l'hôtellerie-restauration qui je sais pas toi etc. comment tu le vois mais elle est souvent décriée on imagine que c'est un métier juste très dur avec des managers tirants etc. alors que c'est plein 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 d'autres choses et à partir du moment où on a la passion parce que ça pour le coup je pense que c'est vraiment un incontournable pour qu'on puisse s'épanouir là-dedans à partir du moment où on a ça c'est un métier qui est incroyable et c'est un univers qui est tellement plein de possibilités ouais je me suis pas posé la question de comment je voyais ce milieu-là alors la restauration un tout petit peu plus ce que je te dis j'avais fait cet épisode avec Clément je saurais plus te dire quel épisode c'était mais ça commence à dater un petit peu maintenant qui me parlait de le titre c'était la restauration côté cuisine donc lui il m'expliquait ce que c'était que de travailler en cuisine finalement ça avait l'air dur ça avait l'air vraiment dur donc je pense que j'ai ça en tête est-ce que est-ce que le reste on va dire de de ce qui se passe dans un hôtel donc typiquement tu me parlais la réception ou les autres métiers je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que est-ce que je le vois de la même manière maintenant que tu le dis je sais pas le travail de nuit certes je pense que ça doit être très fatigant ça doit être usant c'est usant mais sans parler du travail de nuit où c'est vraiment une minorité parce que il n'y a que les hôtels qui sont ouverts 24 sur 24 les restaurants le soir et ferme c'est quand même un petit peu différent donc dans un hôtel t'as une personne qui va faire la nuit concrètement donc ça représente assez peu de personnes dans notre milieu mais ça c'est en effet vraiment difficile et d'ailleurs les gens qui le font longtemps pas deux ans comme moi mais 10, 15, 20 ans ce sont des profils atypiques ne serait-ce que dans leur organisme il faut c'est pas naturel si tu veux de travail à l'envers nous on avait la médecine du travail deux fois plus que les personnes qui travaillaient le jour parce que réellement il y a un impact santé qui est démontré donc il faut en avoir conscience et c'est pour ça que moi deux ans c'était un maximum que je m'étais fixé mais t'as des personnes qui déjà naturellement vivent la nuit et dorment le jour donc nous on adore dans ce métier on les prend et on les fait venir là dessus en revanche oui pour tous les autres postes tu travailles le week-end tu travailles le soir tu travailles le matin grosso modo tu travailles quand les gens se reposent donc en fait forcément si toi ce que tu veux c'est le soir être au bistro à 17h30 et le week-end aller bruncher c'est pas possible puisque nous c'est le moment où on bosse donc ça en effet il faut l'avoir en tête forcément c'est une barrière à l'entrée maintenant nous aussi dans le métier on est en train de s'assouplir là-dessus les dirigeants avec lesquels je travaille beaucoup de personnes avec lesquelles j'échange ont pris conscience de ça et ça s'assouplit en cuisine il y a moi quand j'ai commencé donc il y a une bonne quinzaine d'années maintenant c'était inenvisageable qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la coupure donc la coupure c'est tu fais le service du midi tu t'arrêtes une ou deux heures ce qui généralement ne permet rien de faire à part une petite sieste dans un bureau parce que tu ne peux pas rentrer chez toi et tu repars pour le service du soir en tout tu passes 18h du matin au soir sur ton lieu de travail avec une brève pause au milieu bon bah ça on essaie de le faire disparaître petit à petit tous les établissements ne le font pas beaucoup commencent à le faire ça implique quoi d'essayer de faire disparaître ça ça implique une masse salariale supplémentaire c'est qu'il me faut deux équipes je suis restaurateur il me faut une équipe le matin une équipe le soir pour pouvoir faire tourner ou alors ce qui avant était inenvisageable je ferme un ou deux jours par semaine et maintenant si tu regardes les offres d'emploi dans la restauration tu as des établissements qui vont fermer ils te garantissent deux jours de repos consécutifs et ils ferment leur établissement au moins le lundi ou le dimanche pour justement pouvoir avoir une seule équipe donc il y a plein plein de choses qui changent enfin là aussi on pourrait écrire un livre là-dessus mais le milieu s'adapte il grandit moi je suis au quotidien donc je le vois pour autant il y a encore un énorme travail à faire et moi je me bats au quotidien pour ça et les réseaux sociaux le podcast sont des outils formidables pour faire passer tous ces messages moi je hurle la semaine dernière je me suis encore agacé de ces hôtels qui ouvrent quelques jours avant tu vois qui ouvrent le lundi au personnel pour ouvrir le jeudi aux clients donc ça veut dire que les employés ils ont 4 jours pour maîtriser leurs produits ce que je te disais tout à l'heure ce qui est infaisable avec une qualité de service détruite dès l'entrée et un stress pour les collaborateurs qui est juste pas possible avec la conséquence c'est des démissions un turnover très rapide tout de suite dans l'idéal tu conseillerais combien de temps pour se préparer alors écoute j'ai fait justement un épisode là-dessus ce matin mais en fait il n'y a pas de règle tout dépend de la taille de l'établissement tout dépend de si c'est une ouverture à partir de zéro ou des équipes qui reviennent sur place qui étaient là avant l'ouverture parfois il y a un an de travaux deux ans de travaux est-ce qu'on parle de tels saisonniers qui ouvrent du coup deux fois par an puisqu'ils ouvrent et ils ferment chaque année avec les mêmes collaborateurs qui reviennent donc tout dépend mais suffisamment de temps en amont pour que les collaborateurs s'approprient leurs produits le maîtrisent et que quand les clients arrivent ils ne le découvrent pas en même temps que leurs clients ça paraît bête à dire mais comme d'ailleurs t'as des patrons qui comptent leurs sous et ils ont raison de les compter en fait ils essaient de faire des économies qui pour moi sont des économies qui résultent d'une vision très court-termiste alors qu'au contraire ils devraient aller chercher de la qualité du long terme et là ils ont tiré les bénéfices sur 5 ou 10 ans et ouais alors ça c'est amusant encore une fois parce que dans le principe fondamental c'est un truc qui revient très 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 souvent la question du court terme et du long terme avec les mêmes mots exactement les mêmes mots dans l'épisode 43 donc il sortira juste avant le tien on a parlé de ça encore je pense que je pense vraiment que c'est un sujet qui est quasiment universel cette question de est-ce que est-ce que je maximise le profit à court terme typiquement ou est-ce que j'essaye d'avoir une vision qui s'échelonne alors ça dépend des sujets mais qui s'échelonne au lieu de s'échelonner sur dans la vie privée est-ce qu'on est-ce qu'on se dit je mange un donut tout de suite et ça me fait vraiment du bien dans les minutes qui viennent où est-ce que je me dis je ne mange pas et ça va avoir un impact alors cumulé mais ça va avoir un impact à l'échelle de quelques semaines quelques jours enfin quelques jours quelques semaines quelques mois ou quelques années ou quelques décennies peut-être ou sur des projets comme ceux que tu décris et là c'est tes clients en fait c'est tes premiers clients qui vont pas le vivre la même leur vie expérience de la même manière et et ils vont peut-être plus ou moins facilement revenir la prochaine fois qu'ils vont être à Paris typiquement ils vont peut-être revenir chez toi ou pas ils vont peut-être te recommander et c'est quelque chose qui revient partout et je sais que c'est dur je sais que c'est dur mais c'est tellement essentiel d'avoir cette vision long terme que ça vaut le coup d'en parler régulièrement et tu vois moi j'ai pas de règle absolue dans la vie de il faut faire ci ça ça mais je pense pas en revanche qu'on puisse faire de la qualité sans travailler dans la durée la qualité ça se bâtit sur la longueur et surtout quand c'est quelque chose d'aussi intangible et c'est toute la difficulté de mon métier qui est le service client on est sur de l'intangible c'est dur d'être constant c'est facile d'être bon une fois tout le monde sait être bon une fois avec un client mais moi ce qui est dur c'est que les personnes qui accueillent elles soient bonnes tout le temps avec tout le monde et ça ça se travaille ça se développe tu peux pas leur dire bonjour on est lundi vous ouvrez dans 3 jours vous avez des clients qui payent 1500 euros de prix moyen il va falloir les accueillir et leur faire un niveau de service équivalent à ce qu'ils peuvent attendre d'un établissement comme le nôtre à ce prix là bonne chance ça a pas de sens c'est complètement fou de faire ça et faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on paye aussi un petit peu les pots cassés de comportements de je sais pas si on peut dire de mauvais patrons mais de gens très court termistes qui ont vu leur intérêt personnel à très court terme et qui n'ont pas pensé à l'intérêt du secteur à long terme et on se retrouve aujourd'hui avec des générations qui n'ont plus envie de bosser dans nos métiers à juste titre en tout cas pour cette partie là donc à nous de leur faire une promesse qui soit différente et c'est pour ça que je travaille pas que avec les étudiants je les ai d'un côté mais aussi et surtout je travaille avec des professionnels notamment des dirigeants pour leur dire quelle est la promesse que vous voulez faire vous à vos collaborateurs et aux générations futures travaillons là dessus et vous allez voir que naturellement petit à petit il y a des gens qui vont venir et ils vont venir en plus travailler chez vous et c'est en plus un argument concurrentiel pour avoir les meilleurs collaborateurs comment se porte le marché d'une part depuis depuis qu'on a passé cette période où tout a été fermé comment se porte le marché d'une part et en regard parce que parce qu'il y a un lien obligatoire ça tu en as déjà un petit peu parlé mais comment à quel point est-ce que c'est dur de recruter comme on l'entend souvent et voilà si c'est plus dur de recruter mais qu'il y a moins de clients par exemple on peut s'imaginer que les deux peuvent marcher ensemble si au contraire il y a eu un boom parce que les gens ont été enfermés pendant longtemps et là ils peuvent sortir et les gens qui ont de l'argent ils disent ah bah j'y vais mais qu'il n'y a plus personne pour les accueillir c'est très problématique donc j'aimerais ton retour par rapport à cette situation donc là on est début 2024 depuis 2021-22 écoute c'est très clair aussi bien dans les chiffres que dans mon ressenti c'est qu'en 2023 on a fait une année exceptionnelle où on retrouve déjà dans les chiffres en tout cas dans les prix moyens donc le prix moyen des chambres vendues notamment et des tickets moyens du restaurant des chiffres d'avant Covid donc ça c'est très positif au niveau de l'occupation c'est très macro ce que je te dis il faudrait être un peu plus subtil dans la géographie on retrouve une activité quasiment similaire à ce qu'on avait avant Covid et donc 2024 part pour exploser ça encore surtout avec des JO à Paris et ailleurs en France avec des taux d'occupation qui vont aller toucher le plafond et des prix qui eux vont même exploser le plafond on commence déjà à le voir en tout cas sur la partie temporalité des Jeux Olympiques mais même sur le reste de l'année puisque ça vient un petit peu tirer le marché vers le haut ça c'est côté on va dire économique moi ce que je constate c'est qu'il y a vraiment beaucoup de clients on n'a pas de mal à avoir des clients tous les hôtels et c'est pour ça qu'il y a encore des ouvertures cette année il y en a plein on pourrait se dire mais ça va diminuer non pas du tout les hôtels continuent d'ouvrir à gogo il y a tu sais ce phénomène qu'on appelle de revenge travel donc des touristes qui se sont rués vers les hôtels et les restaurants toi tu as peut-être fait comme moi à l'issue du Covid refoncer dans les restaurants parce que tu as besoin de sortir dans mon secteur qui est l'hôtellerie restauration de luxe les clients ils ont des moyens ils n'avaient pas l'intention de se priver donc ils repartent encore plus fort qu'avant et l'augmentation des prix pour le coup n'a pas été un frein pour eux là où c'est plus dur c'est côté collaborateurs puisque on a perdu des dizaines et des centaines de milliers de postes on estime à 200 000 postes qui manquaient à l'issue du Covid c'est à peu près ce qu'on aurait perdu pendant cette partie là attends 200 000 postes en France en France ouais c'est énorme c'est énorme en fait des gens qui sont partis en retraite des personnes qui ont changé de secteur et qui n'ont pas été renouvelées et ça pour le coup moi je le vois très concrètement dans les hôtels on a du mal à recruter on a du mal à recruter des personnes compétentes on accepte des postes des personnes des profils à des postes au moins il y a 5 ou 10 ans on n'aurait même pas lu leur CV tu vois je durcit le trait mais à peine on leur a répondu poliment et encore malheureusement tous les hôtels ne prennent pas toujours le temps de répondre à leur candidat c'est un autre sujet mais aujourd'hui on les accepte et moi je me retrouve à former des collaborateurs qui ont un niveau enfin vraiment je caricature à peine mais c'est comme si toi je te mettais dans un hôtel en disant demain tu vas accueillir des clients tu vois et pourquoi ? parce qu'on a du mal à recruter donc ça c'est le premier sujet et le deuxième c'est qu'on a du mal à monter les gens en compétences parce que aussi il y a un management très junior très jeune les anciens sont partis beaucoup donc il manque de managers seniors avec beaucoup d'expérience pour encadrer tout ce monde là et donc on se retrouve avec des gens avec des promotions un peu flash qui montent très vite alors attention il y a beaucoup de gens qui montent qui sont très très compétents faut pas non plus faire une généralité mais moi je vois des managers de beaucoup moins de 30 ans qui manquent d'appelons et manquent d'expérience et en fait il suffit de regarder leur CV on comprend ils ont évolué ils ont changé de maison tous les 3 mois parce qu'en fait la maison suivante leur proposait une opportunité parce qu'elle cherche donc elle leur offre des super promotions et des super postes donc ils bougent comme ça en saut de puce mais ils ont pas le temps de s'installer de maîtriser leur poste tu vois donc j'ai pas de règle absolue d'un temps qu'il faudrait passer dans un établissement ou un poste mais en tout cas pour maîtriser là encore il faut un temps long tu peux pas en un jour maîtriser parfaitement ton poste surtout quand il s'agit de management et de gestion d'humains toujours cette même mécanique de l'humain qui est un des sujets les plus complexes je pense au monde et donc on se retrouve avec ces types de profils et voilà là si je refais le lien avec moi ce que je fais je m'occupe pas de la partie formation j'espère qu'à encore une fois mon tout petit niveau le fait d'être dans des écoles le partage des contenus ça favorise des gens à venir dans notre secteur d'hôtel restauration donner envie à des personnes et derrière par contre de les former de les monter en compétences de s'assurer qu'on les garde ce qu'on appelle la gestion de talent tu vois quand on a trouvé des gens qui avaient un potentiel même s'ils n'ont pas de capacité technique on leur enseigne on peut leur enseigner tout ça à partir du moment où il y a la passion où il y a l'amour de l'humain du métier l'envie de bien faire en fait les fameuses soft skills les compétences douces à partir du moment où il y a ça où il y a un terreau fertile tu peux planter quelque chose si la terre est pourrie tu pourras rien faire et ça moi pour le coup je suis très clair là-dessus c'est que dans nos métiers il faut qu'il y ait des gens qui aient ce sens de l'humain qui aient cet amour là le reste ils peuvent l'apprendre s'ils n'ont pas ça et s'ils ne sont pas passionnés ils postulent ailleurs parce que vraiment il n'y a pas besoin de ça dans nos métiers nos équipes vont en pâtir nos clients vont en pâtir donc ça sert à rien recruter juste pour recruter pour boucher des trous c'est complètement contre-productif ouais j'imagine j'imagine alors j'avais je voulais te demander si tu pouvais nous parler des compétences qui étaient primordiales dans un dans un métier comme celui que tu as exercé dans le sujet de l'hospitalité en général donc là tu as dit que les gens qui arrivaient il fallait qu'ils aient de l'envie et des soft skills ouais donc du du savoir-être c'est comme ça qu'on dit beaucoup de savoir-être tout à fait c'est une excellente traduction et si ta question c'est quelle qualité je mets dans ces compétences douces qui soient communes à tous les métiers d'hospitalité je dirais qu'il faut beaucoup beaucoup d'empathie donc une capacité à comprendre les autres les autres qui sont souvent de notre culture mais souvent aussi pas de la nôtre qui viennent de très loin qui fonctionnent d'une manière très très différente il faut être capable de comprendre de décoder alors l'empathie c'est pas un truc inné oui il y a des gens qui sont plus sensibles que ça mais moi je pense pas que j'étais particulièrement empathique au début ça se développe en revanche il faut encore une fois avoir ce fameux terreau fertile au début sinon on fait pas grand chose donc l'empathie clairement de la sincérité être sincère dans ce qu'on fait un service qui est hypocrite quand t'as quelqu'un qui fait ça juste parce qu'il cherche admettons un pourboire qu'il a pas envie de faire plaisir ça se sent c'est vraiment vraiment voilà destructeur et je pense que notamment quand on travaille en groupe avoir un esprit d'équipe être capable de travailler en collectif c'est pas donné à tout le monde non plus mais c'est une vraie qualité pour bien voilà bien fonctionner et après d'autres choses plus spécifiques à certains métiers de l'hospitalité typiquement dans l'hôtellerie et dans le service mais je pense qu'il faut quand même une certaine résistance aussi une certaine rigueur dans ce qu'on fait notamment quand on va chercher de l'excellence donc là je prêche pour ma paroisse mais quand on est dans du 5 étoiles il faut avoir un certain goût ce qu'on appelle le sens du détail et ça moi j'ai longtemps cru que c'était inné que tout le monde avait ça parce qu'en fait je gravitais dans ce monde là mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas pas toujours le cas donc il y a ce goût de toujours aller chercher le supplément d'attention d'aller corriger un détail de pas se satisfaire de la médiocrité et d'aller toujours chercher le plus pour nos clients pour nos équipes dans tout ce qu'on fait au quotidien et là encore c'est un travail de répétition et c'est un travail d'itération quotidienne peut-être que tu peux nous parler un petit peu justement de ces spécificités des 5 étoiles des palaces on va dire du très très haut de gamme alors il y a plusieurs axes qui m'intéressent comment dire est-ce que t'as remarqué des points communs entre les clients de ce type à part leur compte en banque de ce type de 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 lieu numéro 1 et numéro 2 en tant que professionnel dans un hôtel de ce type là t'en as un petit peu parlé mais j'aimerais bien que tu développes encore un peu plus sur ce qu'il faut ce qu'il faut apporter comment il faut être ou ce qui doit te caractériser spécifiquement quand tu travailles dans un palace par rapport à quand tu travailles dans un hôtel plus plus répandu quoi alors quand on arrive dans ce niveau d'hôtellerie un point qu'on retrouve partout c'est qu'il y a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé les clients payent pour cette exigence là ils payent pour ce niveau de précision donc on peut pas se permettre de se planter dans la pratique qu'on se plante quand même on s'améliore comme partout personne n'est parfait mais on va aller chercher à toujours être dans cette mouvance tu vois moi j'ai ma définition de l'excellence de service c'est vraiment ça c'est vraiment un mouvement qui va constamment chercher la perfection sans jamais l'atteindre puisqu'elle est inatteignable mais on est sur une dynamique de plus plus tu vois on rajoute quelque chose on essaie de surprendre on essaie d'amener de l'émotion donc il y a un mélange subtil entre la technicité donc le savoir-faire le savoir-métier et beaucoup de savoir-être beaucoup d'émotions parce que c'est ça qui va accrocher ton client et le faire revenir dans ton établissement je dis souvent que les clients viennent la première fois pour l'hôtel ils reviennent la deuxième elle est suivante pour le personnel et évidemment le niveau il est beaucoup plus élevé on est j'aime pas comparer parce que j'ai vu des deux des trois étoiles exceptionnelles c'est juste que moi c'est pas mon secteur donc je parle de ce que je connais mais tu as pas le même niveau de jeu et c'est normal dans une Champions League que dans une troisième division t'as pas les mêmes joueurs y'a pas les mêmes budgets tu vois y'a pas les mêmes conditions de jeu et en fait on retrouve la même chose dans notre hôtellerie après te dire comment sont nos clients y'a tout y'a des clients comme des des Alexandres qui claquent leur PEL pour une nuit parce que ils veulent faire leur lune de miel donc là tu les accueilles et tu mets tout ce que t'as parce que t'as envie que cette nuit là elle soit incroyable pour eux et qu'ils s'en souviennent toute leur vie et tu as des monsieur madame je vais dans des hôtels de luxe toute l'année qui sont extrêmement habitués qui étaient dans un palace la veille qui iront dans un palace le lendemain et pour qui il faut tout donner parce qu'ils y sont habitués et parce que c'est ce qu'ils attendent dans un établissement comme ça et que si on leur donne pas tout ils reviendront jamais tu vois ouais et à quel moment est-ce que tu découvres le profil de ton client il y a plein de choses il y a plein de choses ce qu'on appelle en pré-checking ou en pré-arrival avant l'arrivée t'as une réservation tu vois les types de réservation tu vois les demandes clients ils nous envoient des emails ils nous appellent ça tu le vois et après quand t'as une personne empathique moi quand un de mes clients futur client rentre dans le lobby donc dans ce fameux hall en une demi-seconde j'ai déjà décelé le type de profil et en une phrase après c'est confirmé et tu sais sur quel pied tu vas danser est-ce que j'ai un homme d'affaires impatient est-ce que j'ai un couple qui vient là pour se faire plaisir est-ce que ce couple est légitime ou pas ça va m'indiquer le niveau de discrétion que je dois avoir tu vois il y a plein d'éléments qui sont pas écrits personne te dit bonjour je viens avec ma maîtresse quoique bien qu'elles le font mais dans l'idée on le fait pas et c'est à toi réceptionniste d'être capable de capter ça tout de suite et ça je peux pas le décrire si tu veux y'a pas de recette miracle je peux pas expliquer à quelqu'un dans une formation c'est pour déceler un vrai d'un faux couple il faut poser telle question non tu devas le sentir là ce que tu racontes moi j'ai l'impression j'ai l'impression que tu vas me parler d'un film ou d'une série enfin tu vois ou d'un roman ou d'un tu sais s'il y a des oeuvres sur ce typiquement sur la vie dans un palace ou quelque chose de romancer d'imaginer une histoire mais parce que ça a l'air palpitant oui et ça l'est je pense que le mieux c'est de se faire un copain dans le milieu et de lui demander tu vois moi quand j'étais directeur de nuit on me disait mais c'est quoi ton anecdote la plus folle et je lui dis bah tu sais quoi je vais juste te raconter la veille parce que chaque jour il se passait des trucs qui effaçaient l'expérience précédente c'est dingue mais vraiment c'est du prince saoudien qui arrive et qui veut te privatiser un étage il est 4h du matin parce qu'il a envie de faire une fête et de regarder un film dans une grande salle et il te prend un étage complet t'imagines le chantier qu'il faut faire à 4h du matin pour retourner un étage complet pour un client c'est des affaires politiques dont je peux pas parler qui se passent dans ton tel où tu vois des choses que t'apprends dans l'actualité le lendemain mais tu les vois toi en live et elles passent à la télé un ou deux jours plus tard tu vois donc ouais c'est un feuilleton je regarde pas beaucoup moi de télé juste comme ça donc j'ai regardé une série américaine qui s'appelle The Night Manager le fameux directeur de nuit à l'époque où je l'étais qui le premier épisode tu as reconnu ? oui sur le premier épisode après ça devient un truc d'espionnage etc donc c'est très c'est plus du romancé là c'est complètement hors champ ouais et il y a un peu des livres mais voilà je suis pas un grand enfin j'adore parler de mon métier mais je consomme pas j'ai vécu suffisamment de ces histoires pour pas avoir besoin de m'en alimenter en plus quoi ouais ouais non mais c'est incroyable une question bien qui amène peut-être pas très loin mais à quel point ce genre de bâtiment à quel point les chambres entre elles et les étages entre eux sont isolés en termes de son tout dépend du bâtiment tout dépend parce que tu vois quand tu me racontes qu'il y a le prince qui voulait privatiser les tâches pour faire la fête tu peux pas non plus empêcher les gens qui sont dans ton hôtel de dormir c'est un vrai sujet quand t'es un directeur de nuit que t'as un prince qui va dépenser 30 000 euros dans la nuit de est-ce que tu réponds à ses attentes ou pas et en dessous t'as un client qui ne paye que 1500 euros mais ça reste quand même une fortune qui est un habitué chez toi et qui te dit je peux pas dormir et moi j'ai un rendez-vous à 8h demain matin comment tu fais donc ça c'est là où je te dis tu développes des compétences de dingue comment tu fais quand t'as une star de cinéma qui veut s'installer au bar et que le bar est complet qui te pète un plomb qui te fait une scène de cinéma pour le coup dans ton bar il faut être capable de développer les bonnes compétences et de connaître encore une fois parfaitement ton champ d'action pour pouvoir répondre en un clair d'oeil à ce client et aux clients autour et avoir tout le monde qui soit satisfait avec des moyens qui certes sont des moyens élevés mais qui restent quand même limités bien sûr bien sûr bien sûr ce terme de limiter il faut bien le prendre en compte parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de termes qui sont passés dans le langage et qu'on utilise pas complètement à bon escient et limiter c'est ça c'est qu'il y a un moment il y a un bord il y a une fin on est toujours dans notre métier que tout est possible mais moi je me dis information vous direz toujours à votre client que tout est possible mais dans la réalité tout n'est pas possible à vous de réussir à faire comprendre aux clients qu'on va non pas faire ça mais une autre alternative et on va lui proposer d'autres choses mais sans lui dire directement pour pas le fâcher ça aussi c'est subtil pardon ça aussi c'est subtil ouais est-ce qu'il y a un petit peu de excuse-moi du terme mais de manipulation quand tu fais ce métier là il y a de la communication oui est-ce qu'un vendeur quand il te donne tel ou tel argument te manipule oui et non on utilise des arguments de communication un très bon communicant est-ce qu'il manipule non enfin encore une fois tout dépend du contexte mais l'idée moi j'encourage personne à mentir au client moi j'encourage personne à inventer des choses par contre être capable d'utiliser c'est quelque chose que je pour le coup je forme beaucoup les équipes là-dessus utiliser tel ou tel mot ça n'a pas le même effet si je te dis ça n'est pas possible tu vas te fâcher si je te dis monsieur je vous propose plutôt qu'on aille vers ça c'est vraiment mon produit préféré est-ce que vous aimeriez pas qu'on le découvre ensemble tu vois là tu te dis ah bah oui c'est ça que je voulais évidemment je t'ai pas manipulé je t'ai pas du tout forcé à cause de ça je t'ai fait des propositions j'adore 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 ce genre d'exemple c'est très révélateur c'est très 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 intéressant ce que tu viens de nous dire et voilà donc ça ça se ça se développe c'est une chose qui s'acquiert c'est moi je passe beaucoup beaucoup de temps à transmettre là-dessus parce que c'est la partie la plus intangible de notre métier c'est facile d'expliquer enfin c'est facile c'est à dire on comprend la difficulté d'un métier de cuisinier comment est-ce qu'on réalise une pièce montée en pâtisserie donc on voit qu'il y a une difficulté ce que tu comprends pas c'est quand tu es un réceptionniste devant toi qui te dit juste bonjour monsieur soyez le bienvenu derrière il a un champ de compétences absolument phénoménales acquises pendant des années voire des dizaines d'années d'expérience et c'est grâce à ça qu'il arrive à toucher juste sans même que tu t'en rendes compte c'est ça qui est fort c'est vraiment passion tu vois on s'est parlé avant aujourd'hui on s'est parlé une fois alors à long moment je sais pas peut-être deux heures on s'est parlé très longtemps c'est vrai mais bon tout ça pour dire qu'on se connait quand même pas très bien mais je m'attendais j'essaye de pas trop me projeter avant de faire un épisode j'en apprends un minimum sur la personne et sur son sujet j'essaye de pas trop me projeter mais malgré ça il y a des choses on se doute un petit peu de quoi on va parler et là ce que tu me décris je t'ai pas vraiment vu venir et je trouve ça vraiment très très intéressant donc merci pour ça bah écoute c'est avec évidemment beaucoup de plaisir parce que j'adore partager là dessus mais je vais aller encore plus là dedans et je pense que ce que je vais te dire va illustrer je pense que tu l'as vu peut-être qu'on en a parlé ça devait être dans cette actualité l'année dernière quand on a échangé mais donc j'ai passé le concours du MOF qui est le concours un des meilleurs ouvriers de France et alors pour tes auditeurs qui sont pas forcément du métier tous ne connaissent pas le MOF dans l'hôtel et restauration c'est très très connu pour les MOF cuisine notamment Paul Bocuse anciennement mais en fait il faut savoir que le MOF donc c'est un titre national donc qui était remis par le président de la république et qui existe dans différentes classes métiers il y en a je crois 150 j'ai pas exactement le compte et le concours il a 100 ans cette année moi j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire en mars 2020 début Covid il s'est rien passé pendant deux ans tout était entre parenthèses pendant la pandémie et en 2023 en janvier de recevoir un petit email qui me dit si vous êtes toujours intéressé les inscriptions reprennent et il y aura les qualifs dans trois semaines donc je passe les qualifs en janvier et je passe donc je suis qualifié et je vais en finale qui a eu lieu en avril de l'année dernière 2023 donc on parle du concours de la finale du concours d'un des meilleurs ouvriers de France classe réceptionniste en hôtellerie comment tu fais pour passer un concours sachant que nous il fallait qu'on présente ce qui s'appelle une oeuvre ou un chef d'oeuvre dans le langage meilleurs ouvriers de France qui généralement est une maquette qui est un produit physique tangible et donc comment tu arrives à transmettre tout ce que je te dis depuis tout à l'heure maintenant que tu perçois un peu tu vois ce métier là dans un concours et comment est-ce que tu évalues de manière objective des candidats pour ce qui sera bon c'est pas vraiment un concours ça s'appelle un examen c'est une question de langage la subtilité c'est que dans un concours il y a forcément un gagnant dans un examen il peut y avoir 10 gagnants ou 0 et donc moi je vais à cette finale je crois que de tête on était 7 finalistes je présente mon sujet et je remporte le titre en l'occurrence cette année j'étais tout seul et c'est d'autant plus pour moi une joie et puis il y a de la fierté autant là-dedans parce que le titre n'avait pas été remporté depuis 2015 qui est l'année de la création de la classe réceptionniste donc on est deux dans l'histoire mais tu vois ça ça démontre bien la difficulté aussi de ce métier on tombe pas du nid et on se dit pas un jour je vais être un meilleur ouvrier de France en réceptionniste il faut acquérir tu vois ces mini trucs qui font que tu arrives à faire la différence et là en l'occurrence sur un examen donc après il y a plein de choses qui rentrent en jeu et ça je suis pas jury j'étais pas maître de tout ce qui était évalué non plus tu peux nous expliquer au moins rapidement quoi ça consistait ce que t'as présenté ouais alors les qualifs je balaye parce que c'était très technique réception pur métier et ça permettait vraiment de valider les candidats qui pouvaient se présenter réellement sur un niveau de finale moi j'ai eu un sujet qui touchait autour de la RSE et du parcours collaborateur sur un hôtel avec un hôtel fictif qui était situé à Nice dans du 4 étoiles et la difficulté c'est que là encore je suis sur quelque chose d'intangible on me demande pas de réaliser quelque chose de construire on me demande pas de faire une pièce montée en sucre donc moi j'ai beaucoup réfléchi et c'est là où mon parcours entrepreneurial m'a énormément aidé à comment sur un temps donné il n'y avait même pas un mois entre la date où on nous a donné le papier et la date de présentation sachant que pendant ce mois tu travailles à côté etc donc ça c'était une vraie une vraie difficulté supplémentaire comment est-ce que je fais quelque chose qui répond à ce qui est attendu par mon jury où je m'éclate aussi parce que si je m'éclate pas ça va se voir forcément et où j'apporte à la fois une innovation sur un sujet très vaste sans non plus me perdre parce qu'on parle de RSE et que tu peux aller dans tout ce que tu veux dans de la RSE donc moi je décide de passer une première semaine à identifier toutes les solutions qui pourraient répondre à mes besoins bon je teste plein d'outils je fais plein d'entretiens etc sur le peu de temps qui m'est donné et ensuite je cartographie un parcours collaborateur donc je cartographie étape par étape de moi le collaborateur qui va être embauché dans mon hôtel fictif à partir du moment où il signe sa promesse d'embauche qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'embauche puis quand il va être dans notre entreprise les années qui va passer ou les semaines dans notre entreprise jusqu'à quitter l'entreprise le fameux off-boarding et même le après développer la relation je cartographie ça je crée un kit d'accueil donc un kit d'intégration pour l'onboarding qu'on appelle accueillance en bon français c'est un bon vieux mot donc je te le place là que j'ai appris je ne le connaissais pas et c'est vrai qu'il fait un peu mal aux oreilles c'est un de mes invités de tout cas ce qu'il me l'avait donné c'est un terme qui est 15e ou 18e siècle j'ai peur de dire des bêtises mais qui signifie littéralement ça c'est accueillir quelqu'un mais dans le sens chez soi le faire entrer donc en fait c'est la traduction la plus proche du terme onboarding qu'on utilise donc habituellement faute de meilleure traduction d'accord bref donc je prépare ce kit et donc je crée un kit logoté de l'hôtel avec un hôtel fictif que je m'invente si tu veux donc un logo fictif un nom fictif enfin le nom m'était donné et notamment sur une tasse donc une tasse qui serait dans l'idée livrée aux collaborateurs avant son arrivée sur le dos de la tasse il ou elle trouverait un QR code et en fait il scanne ce QR code et là dessus j'avais créé une application avec toute une application interne à l'hôtel dans lequel tu trouves un chat interne type Slack dans lequel tu trouvais les valeurs expliquées de l'entreprise son histoire l'organigramme toutes les infos que d'habitude on te balance sous une forme de dossier le jour de ton arrivée en mode tiens digère ça où là l'idée c'était qu'on l'emmène au collaborateur quelques semaines avant voilà c'est évidemment très synthétisé ce que je te dis mais l'idée c'est d'avoir un parcours très clair où il fallait que mon jury comprenne là où je voulais les emmener en quoi ça répondait à la problématique en quoi c'était novateur et à la fois proche du terrain et réalisable j'inventais pas un truc il s'agissait pas de révolutionner l'eau tiède il s'agissait d'apporter une innovation applicable parce que mon jury ce sont des hôteliers ils ont besoin d'avoir des choses concrètes et après derrière de les convaincre dans un oral avec bien sûr des questions derrière donc avoir un oral suffisamment court mais convaincant et qui donne envie de poser plus de questions et d'aller creuser le sujet pendant des questions donc tu vois j'avais vraiment emmené le truc pour que les questions qu'on me pose je puisse amener des éléments supplémentaires que je m'étais gardé en poche je suis épaté par l'association des compétences métiers qui permettait de t'inscrire dans ce concours là d'une part et d'autre part de la créativité avec le QR code au dos de la tasse avec l'application du coup c'était quoi c'était une application c'est une application que j'ai créée avec un outil je peux le dire qui s'appelle Good Barber c'est une start-up de Corse en plus donc j'étais content de faire un peu pour le meilleur ouvrier de France de faire un peu du chauvinisme et pour répondre à ce que tu dis je pense que l'association des compétences elle vient de ce double parcours hôtelier puis entrepreneur je pense qu'il y a 3 ans au moment où je me suis inscrit si j'avais passé le concours j'aurais pas réussi à faire quelque chose d'aussi qualitatif dans un temps aussi court pour la finale et donc bon non malin c'est pas moi qui ai décidé mais cette Covid pour moi elle a été une opportunité formidable de créer mon entreprise d'un côté et de devenir meilleur pour passer ce concours un jour ouais non c'est c'est incroyable encore cette histoire ce titre de meilleur ouvrier de France il te sert maintenant ? alors au delà de la fierté au delà parce que c'est c'est déjà incroyable ça c'est clair est-ce qu'en plus tu t'en sers dans ton activité aujourd'hui ? pour Hospitality Insider alors oui il me sert dans le sens que il apporte une notoriété une visibilité il vient de manière incontestable poser entre guillemets qui je suis donc avant on pouvait dire c'est qui ce tocard qui sort de nulle part qui a pas assez d'expérience qui toutes les critiques que tu peux facilement avoir à partir du moment où tu as un titre on peut critiquer mais certains vont dire mais il a un titre donc tu peux dire ce que tu veux il a un titre donc tu vois ça met tout le monde d'accord même si moi j'ai jamais souffert de critiques ou je les ai peut-être pas écoutées mais en tout cas on est tous ok avec cette reconnaissance là puisque le MOF historiquement il y a un niveau d'exigence par rapport à mes clients je pense que ça se joue sur le fait qu'ils ont une garantie de qualité ils ont aussi l'envie de s'associer à une image parce que moi quand je vais chez eux je partage des contenus j'enregistre des épisodes avec des collaborateurs je suis très présent sur les réseaux sociaux et je le dis à tout le monde donc ça favorise aussi leur marque employeur derrière donc ouais il y a tout cet intérêt là et ouais je pense que enfin c'est encore un peu trop tôt pour mesurer les bénéfices tu vois ça fait on est en janvier ça fait un peu plus de six mois que j'ai reçu le titre et je commence tout doucement à en voir les bénéfices en recueillir un peu les fruits mais je pense que voilà ça ça va continuer parce que ce titre il sera toujours là et petit à petit voilà d'avoir de plus en plus de demandes de gens qui viennent aussi pour ça d'accord bon super c'est vraiment franchement ce que tu me racontes là depuis le début je suis pas très surpris que notre premier coup de fil avait été passionnant mais c'est vraiment super donc voilà t'as encore un peu de temps bien sûr j'ai encore du temps mais évidemment je pourrais parler des heures de ça mais tu vois cette notion d'alignement dont on parlait en début on la retrouve là-dedans et je pense que c'est vraiment une de mes caractéristiques principales je suis très aligné j'ai besoin d'ailleurs d'être complètement aligné entre ce que je fais ce que je dis qui je suis pour bien fonctionner sinon je me trouve très rapidement en dissonance et tout ce que je dis quand je parle d'excellence bah c'est quelque chose que moi j'ai appliqué toute ma carrière que je continue de faire quand je suis dans les entreprises le niveau d'exigence que ça implique bah en fait dans mon quotidien il est encore très très présent même dans ma vie perso parce qu'en fait c'est pas que je le force c'est qui je suis donc forcément ça joue il s'agit pas d'être rigide et buté il s'agit juste de dans la vie perso comme pro d'aller toujours chercher ce niveau supplémentaire cette case de dessus parce que ça me permet de garder cette dynamique cette mouvance d'excellence ok ça se passe comment au quotidien pour toi pour les autres je sais pas je pense que c'est dur mais pour moi ça va après on peut en parler aussi non non mais très sérieusement je trouve ça je trouve ça vraiment passionnant et j'aimerais j'aimerais savoir comment ça comment ça se vit cette recherche alors tu vas me dire si ce mot il te convient et s'il est suffisamment proche de ce que tu vois ce perfectionnisme ouais alors oui perfectionnisme je l'entends on m'a souvent dit que je pouvais être perfectionniste avec le temps j'ai appris à ne plus l'être je pense que c'était j'étais maniaque peut-être à un temps ça aussi c'est un mot que j'aime pas beaucoup mais qu'on utilise beaucoup dans nos métiers on est un peu tous des maniaques des perfectionnistes moi ça fait un moment quand même que j'ai accepté que la perfection ce serait pas moi que personne pouvait l'atteindre mais par contre que c'était une bonne ligne de conduite à essayer d'aller une ligne directive à aller chercher c'est pour ça que je préfère la notion d'excellence excellence de service quand ça concerne justement les métiers de service me représente beaucoup beaucoup plus et après pour ta question de comment est-ce que ça se vit au quotidien pour moi très simplement dans le sens que je pense que c'est moi c'est mon ADN et je pense que ça se marie parfaitement avec une vie d'entrepreneur surtout quand t'es solopreneur où tu peux vite manquer de discipline tranquillement traîner le matin te laisser un petit peu dépérir là où moi j'ai je pense une certaine facilité à le réveil il sonne tous les jours 7 sur 7 à la même heure je me pose pas la question de est-ce que aujourd'hui j'ai envie de bosser ou pas j'y vais de planifier mon organisation planifier mon année parce que je sais que c'est une clé de succès pour moi que j'ai besoin de me donner ce cadre que je n'ai plus par un hôtel donc je m'oblige à me donner ce cadre là et avoir cette rigueur constante au travail de toujours aller chercher à faire mieux ça m'oblige à progresser donc c'est mieux pour moi c'est mieux pour mes clients tout le monde quelque part en bénéficie et moi ça me nourrit énormément j'ai une soif j'ai une boulimie d'apprendre sans arrêt tous les jours je suis obligé d'écouter du podcast de regarder des vidéos sur youtube de lire des bouquins parce que j'ai besoin de m'améliorer donc il y a une notion de progression constante qui est essentielle par contre je sais aussi donner du répit à mon corps et à mon esprit parce que je sais que si je veux aller loin c'est un peu qui veut aller loin ménage sa monture j'ai aussi compris notamment après des années de directeur de nuit que si je voulais vivre longtemps et en bonne santé il fallait aussi que je fasse attention à ne pas me griller et donc moi c'est un aspect très très important dans ma vie c'est que moi une semaine sans sport c'est pas possible et c'est pas un peu de sport je fais 5 à 7 séances de sport par semaine donc j'en fais quasiment tous les jours voilà en ce moment c'est pas forcément la partie la plus active mais tu vois je fais du triathlon du triathlon très longue distance donc j'ai eu une période un peu avant de passer le MOF de préparation Ironman donc ça demande 15h d'entraînement par semaine il faut aussi pouvoir les caler quand je passais le MOF je prépare un marathon tout en même temps le timing a fait que tout est tombé au mauvais au bon moment je sais pas mais moi le fait d'avoir cette même rigueur aussi dans mon sport ça fait que j'ai une hygiène de vie très carré derrière parce qu'en fait quand tu termines ta journée et que tu dois aller t'entraîner là tu vois juste avant qu'on s'appelle j'ai fait une heure et demie de natation en fait quand tu sors de 3 km dans l'eau forcément t'es détendu le stress que t'avais le matin il n'est plus là parce que tu l'as détendu avec cette activité là je rentre je me fais bien à manger j'essaie de dormir régulièrement après c'est pas une vie d'assette moi aussi je suis un restaurateur hôtelier à la base je fais la fête je me laisse aller mais tu vois j'essaie d'alterner entre cette vie et cette rigueur qui me permet de progresser et dans ce cadre que je m'impose de m'offrir de la liberté si j'ai raté un entraînement si j'ai raté un repas si je me suis couché à 4h du matin c'est pas grave c'est acceptable la flagellation ça a jamais fait progresser personne par contre c'est qu'est-ce que j'ai appris comment est-ce que demain je peux mieux faire comment est-ce que je peux encore une fois aller progresser et tu vois être meilleur qu'hier et moins bon que demain te comparer à toi-même et j'évite aussi la comparaison avec les autres parce que quand t'es ou sportif ou solopreneur t'as vite tendance à le faire il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi mais je les laisse là où ils sont moi je me fixe mon cap mes objectifs et puis eux je vois pas l'intérieur de leur vie donc je sais pas comment est-ce qu'ils sont au quotidien est-ce que tu peux me reparler de ce terme qui caractérise ton activité excellence de service est-ce que tu peux me le développer un peu plus parce que là on a parlé de l'excellence par rapport à ce terme de perfectionnisme et comment tu ouais excellence de service qu'est-ce que t'as envie d'en dire 60 épisodes 60 épisodes de podcast sur 3 saisons non j'ai créé donc le podcast Hospitality Insiders qui est le premier podcast dédié à l'excellence de service justement pour répondre à ça parce que moi je me disais je veux creuser ce sujet là si je devais le résumer je te parlais de cette dynamique tout à l'heure j'aime beaucoup cette définition tu vois d'avoir un mouvement qui va toujours dans l'avancée dans la progression et qui va sans arrêt chercher ce plus ce détail supplémentaire toujours pousser le curseur un peu plus haut garder un cap de perfectionnisme qu'on sait qu'on va parfaitement enfin qu'on ne va jamais toucher mais ça nous permet de tous les matins de se lever d'aller un peu plus loin et c'est ça qui est à la fois difficile et hyper grisant c'est d'avoir une dynamique tout le temps et dans l'excellence de service il y a plein de choses il y a l'excellence de soi et puis il y a l'excellence des autres quand tu travailles en équipe il y a une difficulté d'avoir une excellence de service globale quand tu es un client comment est-ce que toi quand tu arrives dans mon hôtel demain comment est-ce que les 10 personnes que tu vas croiser en une demi-heure vont t'accueillir au même niveau entre le bagagiste qui va récupérer tes affaires devant le réceptionniste qui va faire ton arrivée le chef de rang qui va préparer ton room service etc tu vas d'avoir ce travail de collectif donc l'excellence de service elle va avec un certain niveau d'exigence avec quand il s'agit d'équipe justement une notion de collectif qui est très très importante puisque on peut faire de l'excellence de service tout seul mais souvent dans les établissements de service il y a quand même beaucoup de personnes et il y a une notion de constance être tous les jours au niveau qu'on cherche à atteindre et tous les jours aller chercher à pousser encore cette barre un peu plus haut dans ce que tu viens de me dire il y a quelque chose qui m'est venu moi je suis un grand fan de basket basket en général de basket NBA en particulier et en NBA ils ont énormément de matchs c'est un truc de fou moi je trouve même que c'est trop parce que les corps il y a des gars qui ont des grosses blessures et vu qu'ils ont beaucoup beaucoup de matchs c'est à dire 2-3 par semaine pendant la saison régulière ils s'entraînent très peu quand t'es dans l'hôtel avec ton équipe quand t'es au travail je suppose qu'il y a des gens qui peuvent venir des clients qui peuvent venir avoir besoin de vous quasiment en permanence est-ce que vous avez des moments où vous vous entraînez ensemble où vous répétez justement pour avoir cette constance cette cette capacité à tout s'accueillir ouais cette capacité à tout s'accueillir votre client de la même manière est-ce que vous avez des entraînements alors je reprends du coup ton analogie du basket les basketteurs pour être bons sur le terrain ils ont besoin de s'entraîner nous c'est pareil sauf que nous on est sur le terrain tous les jours donc en effet on a très peu de temps beaucoup d'établissements pratiquent les jeux de rôle moi quand je suis en formation c'est quelque chose que j'impose d'avoir une pratique alors moi je le fais avec les équipes mais je les vraiment je les incite à ce que les équipes pratiquent entre eux aujourd'hui et moi je le faisais quand j'étais chef de réception ou assistant un coup je passais de l'autre côté de ce qu'on appelle le desk au moment de la réception et je disais à mon collaborateur ma collaboratrice bonjour madame bonjour monsieur je viens faire mon arrivée il savait tout de suite et là il partait en mode je suis un réceptionniste qui fait une arrivée et ils regardaient dans leur tableau des réservations et ils voyaient un nom que je leur annonçais puisque généralement j'avais créé une fausse réservation avec ça et on partait sur un exercice en condition réelle ils me faisaient l'accompagnement etc et après on débriefe et aussi souvent que possible j'essaye d'apporter ce niveau d'entraînement supplémentaire parce que très vite on a tous tendance à faire pareil l'être humain est comme ça on tombe dans notre zone de confort on répète des choses qu'on maîtrise mais on va pas chercher au delà alors que quand tu te fais challenger par un manager mais pas forcément un manager d'ailleurs t'es obligé de te recalibrer et lui il va aller appuyer là où ça fait mal parce qu'avec un client ça passe de pas préciser que le spa aujourd'hui il est complet ou de faire de la vente additionnelle sur le dernier massage à 17h30 mais ton chef de réception lui le sait et lui il va t'attendre là dessus donc si toi t'es pas réactif si tu vas pas exactement là où il avait envie de t'emmener que tu n'ajustes pas ton niveau de jeu aïe et donc on recorige on débriefe et le lendemain matin t'as progressé ouais d'accord et dans ce genre de cadre est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est voire c'est hyper dur attendu que 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 la personne qui est qui est entraînée si on peut dire amène son manager là où elle a pensé elle et que ce soit pas forcément ce que le manager a anticipé comme toi tu m'expliquais tout à l'heure là tu sais sur l'utilisation des mots alors c'est pas dit comme ça mais moi j'ai été plus d'une fois bluffé par mes collaborateurs mais bluffé ouais tu dis des trucs tu dis mais je les ai pas formés comme ça moi je leur ai en fait c'est un peu comme quand t'as un enfant quoi tu sais toi tu nourris ton enfant et un jour tu te rends compte qu'il est meilleur que toi là tu dis là la réceptionniste qui vient de me faire un upsell donc une vente additionnelle elle m'a cloué par terre si j'étais un client je sortais mon chequier tout de suite et je lui prenais la chambre parce que tellement elle me l'a bien vendu donc oui tu leur laisses cette liberté et après on a pas tous les mêmes compétences on a pas tous la même appétence aussi pour ça et donc il y a certaines personnes que tu vas nourrir qui vont se transformer en avions de chasse c'est un peu le jargon qu'on utilise et d'autres qui vont rester des bons réceptionnistes mais des réceptionnistes qui progresseront plus lentement qui progresseront mais beaucoup plus tranquillement ce seront des avions de ligne et voilà ça se fait ça se fait tout doucement et non par rapport à ce que je voulais je voulais rebondir juste en disant que c'est pas facile de prendre le temps pour ça on se fait déjà rouler dessus pour reprendre nos jargons on se fait rouler dessus par l'activité par des clients donc quand t'es le manager et qu'en plus tu viens rajouter 15 minutes à ton réceptionniste qui a une checklist longue comme le bras en lui disant maintenant je vais aller te tester t'as 10 heures de shift dans les dents t'es fatigué et je vais t'en rajouter une couche ouais c'est dur évidemment évidemment mais t'es basketeur aussi on leur fait faire des tirs au panier peut-être un lendemain de match alors qu'ils sont claqués et qu'ils n'ont pas dormi c'est normal ça fait partie de ce développement et c'est comme ça qu'on va chercher de l'excellence ouais vu que vous êtes plus nombreux par client est-ce que vous êtes comment dire aussi souvent sollicité dans un dans du très très haut de gamme que dans dans des hôtels peut-être un petit peu moins haut de gamme ou je suppose qu'il y a moins de salariés tout dépend c'est que c'est aussi un métier plein d'imprévus plein d'aléas donc tu peux avoir une demande client qui d'un coup va te prendre une heure donc là ça veut dire que tout le reste va devoir passer derrière et qu'il va falloir rattraper derrière puisque les actifs et les tâches il faut quand même qu'elles soient effectuées à la fin de la journée il peut d'un coup y avoir personne et avoir 15-20 clients qui tombent dessus en même temps et ça c'est le quotidien des hôtels on se rend pas compte mais quand t'arrives toi peut-être que tu fais ton check-in hôtel tu te dis il y en a marre je vais attendre 10 minutes en fait qu'est-ce qui se passe une demi-heure avant il n'y a personne et là d'un coup tout le monde arrive du même train du même avion de la même voiture et donc tu te retrouves avec plein d'arrivées au même moment tu te fais déborder et là tu passes en apnée pendant deux heures à traiter les urgences et après tu reprends ta respiration et t'essaies de gérer la gestion des flux dans un hôtel dans tout lieu d'accueil c'est très compliqué d'un point de vue sécurité d'un point de vue expérience c'est très très difficile à gérer et donc oui par définition il y a plus d'employés par client donc ça permet d'avoir plus de personnes disponibles mais on passe aussi plus de temps par client et moi j'adorerais que on puisse passer autant de temps qu'on veuille avec chaque client mais même dans un palace on est limité si je passe 30 minutes avec chacun de mes clients tu fais le compte sur 8 heures d'un shift d'une durée de service que devrait durer parce que c'est pas toujours le cas un service de réceptionniste t'as pas accueilli beaucoup de clients à coup de 30 minutes d'accord est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce grand sujet de l'hospitalité que t'aimerais soit que t'aimerais démonter soit des trucs que les gens se disent et en fait oui bah ils ont raison donc des trucs très standards et qui sont vrais il y a des trucs assez vrais sur la maîtrise des langues quand tu fais de l'accueil il y a souvent de l'international c'est rare d'accueillir que des français et surtout quand t'es à Paris ou dans un tel international et dans une destination internationale qui brasse beaucoup de monde moi 50% du temps je parlais avec des clients étrangers en anglais quand c'était pas une autre langue étrangère et même dans mes équipes et ça c'est une richesse énorme pareil ça dépend des établissements mais j'avais au moins la moitié de mes équipes qui étaient d'un mix international avec de tout pays ça peut être Italie juste à côté ou Inde un peu plus loin et tout ça ça se mélange donc ça c'est une vraie richesse de ce métier là le cliché qu'on est un sans en être un c'est que on se dit oui c'est un métier on voyage beaucoup alors nos clients oui ils voyagent beaucoup nous on voyage pas tant dans le sens on est beaucoup dans nos hôtels en fait après si tu fais le choix en quoi c'est un en quoi c'est un les gens se disent ça que les gens qui travaillent dans les hôtels voyagent beaucoup beaucoup de personnes qui choisissent l'hôtellerie ils disent moi j'adore voyager donc je vais aller faire l'hôtellerie et moi je leur dis attends si tu vas dans notre métier il faut que tu ailles pour les bonnes raisons moi aussi j'adore voyager mais c'est pas l'hôtellerie c'est pas mon métier qui m'a fait en tant que tel qui m'a fait tant voyager j'ai voyagé pendant mes vacances mais j'ai pas tant voyagé supposé que les gens se disaient ça par exemple ok bah moi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et même quand je suis avec les étudiants dans les écoles ils me disent tous moi je mon objectif c'est de voyager je dis ok mais le métier te permettra si tu veux de voyager parce que tu pourras aller faire de la cuisine ou de la restauration interne etc mais comme plein plein d'autres métiers ouais d'accord mais en revanche et ça c'est vrai il y a des hôtels et il y a des restaurants dans toutes les destinations du monde donc si tu veux trouver du boulot à Bali ou à Shanghai a priori c'est pas trop compliqué ok ah ouais je vois ce que tu veux dire et un cliché que j'aimerais démonter non moi je l'ai jamais trop vécu mais qu'il faut être beau pour faire ce métier je l'ai déjà entendu beaucoup tu sais le truc de physique parce que c'est vrai dans certains métiers d'accueil je pense à tu sais l'hôtesse du salon auto bon bah déjà c'est une hôtesse c'est pas un hôte généralement elle est dans une tenue plutôt aguicheuse pour attirer l'oeil et sur la voiture et sur elle bon bah ça c'est très cliché nous dans l'hôtel et restauration oui certains hôtels certains restaurants parfois jouent là dessus mais franchement moi dans tous mes recrutements le physique a jamais été le critère principal j'ai d'abord regardé les compétences douces et donc humaines de la personne plutôt que son physique en revanche et là on est intransigeant il faut qu'elle présente très bien mais tu peux esthétiquement pas être beau ou belle selon les critères habituels et pour autant être une belle personne ça c'est intérieur et savoir prendre soin de toi et avoir une rigueur dans ta tenue donc dans la coiffure donc dans la tenue vestimentaire donc dans le maquillage si maquillage il y a rasage si maquillage il y a etc ça c'est important ouais d'accord ce qu'on appelle le savoir paraître dans notre jargon savoir paraître ok je bah tu vois ça je connaissais pas j'ai jamais entendu ce terme j'ai entendu le les savoirs d'avoir des savoirs les savoir-être je sais pas il y a peut-être autre chose qui me revient pas je forme beaucoup beaucoup là-dessus ouais parce qu'en fait le savoir paraître alors le mot est pas de moi mais il est très peu employé on utilise dans notre jargon hôtelier le terme de grooming mais en fait grooming bon c'est c'est une erreur de langage parce que faire du grooming je sais pas si tu sais ce que c'est c'est faire du grooming c'est se préparer c'est se ah ouais mais ça c'est en fait la vraie définition en fait en anglais si tu dis grooming ça s'entend c'est du toilettage canin mais on l'entend comme du toilettage humain aussi ça se traduit bien ouais c'est ça que j'avais en tête mais faire du grooming la vraie définition c'est une pratique qui est faite sur internet d'un majeur vis-à-vis d'un mineur à des fins sexuelles là tout de suite c'est beaucoup moins ouais on est d'accord donc moi je propose maintenant de travailler plutôt son savoir-paraître que son grooming et tu comprends évidemment pourquoi ok ok d'accord alors là ça j'avais jamais entendu ouais ouais c'est tous les hôteliers que j'ai pu côtoyer utilisent le terme grooming moi j'ai été formé au grooming toute ma vie et c'est assez récemment avec diverses lectures et échanges avec d'autres professionnels on s'est rendu compte de ça j'ai regardé la définition j'ai dit oula je vais barrer grooming de tous mes contenus de formation et je vais vite le remplacer et savoir-paraître ça va bien dans la notion de savoir-faire métier les savoir-être humain et le savoir-paraître pour les notions de présentation d'accord d'accord en revenant sur ce mot là dis-moi si j'ai raison il n'y a pas un rôle qui s'appelait un groom ouais le groom c'était pas les jeunes qui faisaient monter les ascenseurs il y a très longtemps si c'est leur jeune ou moins jeune d'ailleurs mais c'est vrai que généralement c'est un métier qui est lié à la conciergerie qui est fait en début de carrière mais qui permet de rentrer après dans la conciergerie ça existe encore aujourd'hui ils ne s'occupent plus des ascenseurs parce que je ne t'apprends rien les ascenseurs sont automatiques non ça va je sais ça par contre on les retrouve à la porte au Peninsula c'est quand même assez atypique les grooms sont habillés tout en blanc ce qui fait partie des signatures de services du Peninsula ils sont habillés tout en blanc avec le petit chapeau blanc comme un spirou blanc donc oui ça existe encore c'est une sorte de portier je ne sais pas si ils font de la porte en effet ils gèrent et on appelle ça portier t'as raison ça c'est vraiment un poste qui existe quasiment que dans les palaces d'avoir du monde à la porte mais ils ne font pas que tourner la porte c'est aussi des gens qui sont très physionomistes qui sont là pour reconnaître les clients pour informer les concierges de l'arrivée de tel VIP etc et souvent c'est mélangé un poste de chasseur qui a aussi un autre terme de la conciergerie le chasseur il n'a pas de fusil chez nous mais le chasseur il fait des courses pour le client donc je ne sais pas si tes auditeurs font la différence entre la conciergerie et la réception mais dans les palaces c'est deux départements bien distincts que je résumerai comme ça la réception et les équipes de réception s'occupent du séjour du client pour tout ce qui est interne à l'hôtel donc la gestion des chambres les accompagnements là où le concierge va s'occuper de la gestion du séjour client avec la partie externe donc faire acheter des fleurs chez un fleuriste réserver un restaurant à l'extérieur réserver un transfert privé jusqu'à l'aéroport voilà tout ça c'est des choses avec l'extérieur donc c'est la conciergerie et dans le département de conciergerie il y a des chasseurs il y a des grooms il y a des voituriers il y a des bagagistes super super moi j'apprends j'apprends beaucoup parce que bon je ne te cache pas que je n'ai jamais je ne suis jamais allé dans ce genre d'hôtel c'est normal et donc j'apprends j'apprends énormément dans des hôtels un peu moins haut de gamme les gens à la réception s'occupent des tâches de conciergerie oui souvent dans du 4 étoiles par exemple le réceptionniste fait des tâches de conciergerie on retrouve le poste de concierge souvent qu'à partir du 5 étoiles et dans le palace il est obligatoire donc tu l'auras sans arrêt à ce niveau là puis c'est aussi une question de alors bien sûr de coût parce que ça coûte cher une conciergerie la conciergerie ça ramène très peu d'argent c'est un service supplémentaire qu'on apporte au client mais c'est pas oui il y a des commissions il y a d'autres choses mais c'est pas une source de revenus importante contrairement à la réception qui vend des chambres par exemple bon la question un peu centrale de principes fondamentaux c'est est-ce que est-ce que est-ce que t'as des des principes de base qui qui définissent ce grand sujet dont on a parlé aujourd'hui de l'hospitalité alors t'as parlé déjà de beaucoup de choses mais mais j'aime quand même poser cette question parce que ça peut permettre de résumer certaines choses ou et d'insister vraiment sur ce qui est sur ce qui est vraiment essentiel ouais je pense qu'on on surestime ce qu'on peut faire en un an mais par contre on sous-estime ce qu'on peut faire je crois le dicton dit 5 ans mais 3 5 ans ou 10 ans et si je prends mon exemple en fait il s'agit tu vois d'une certes je sais pas si on peut dire je suis jeune j'ai 33 ans mais en tout cas d'une carrière déjà longue mais courte à la fois si tu m'avais dit à l'âge de 15 ans que je serais là aujourd'hui je l'aurais pas cru par contre plein de fois dans ma vie je me suis impatienté notamment quand j'ai eu mon master que je suis rentré dans le monde professionnel comme réceptionniste donc imagine bac plus 5 4 diplômes spécialisés en hôtellerie je suis réceptionniste c'est la première ligne dans un hôtel c'est le salaire le plus bas dans la réception et là je me suis impatienté je me suis dit non non mais attends pas question dans un an je vais être là 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 et en fait entre le maxime réceptionniste et le maxime directeur de nuit il n'y avait que 3 ans et 3 ans plus tard j'étais chef de réception et 3 ans encore plus tard j'étais entrepreneur avec un titre de meilleur ouvrier de France donc tu vois en fait il faut avoir je pense qu'il faut avoir une vision long terme avec des actions et des répétitions au quotidien et c'est l'addition de ces actions et c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure avec la notion d'effet cumulé qui fait que sur la longueur d'une vie puisqu'on parle d'une vie mais c'est valable sur énormément de choses on a des conséquences qui sont phénoménales et dans un sens comme dans l'autre si tu fais des mauvaises choses pour toi toute ta vie les conséquences elles seront phénoménales mais à l'inverse si tu chaque jour tu poses un caillou dans ton seau et bien je peux t'assurer qu'au bout de 5 ans ton seau il sera très très gros très très lourd et il y aura plein de choses dedans d'accord est-ce que tu as des ressources à conseiller pour alors après je vais te demander toi ce que tu produis évidemment des ressources extérieures à toi pour les gens que ton domaine intéresse donc ça peut être tu peux me parler par exemple alors bon tu m'as dit que ta formation elle n'existait plus mais j'imagine que la formation que tu as suivie en BTS cette partie elle n'existait plus mais je suppose il y en a d'autres oui c'est juste ce BTS qui n'existe plus voilà donc ça peut être ça ça peut être des livres des chaînes YouTube des je sais pas moi des podcasts enfin ce qui te passe par la tête qui peut-être toi t'as influencé et que t'as envie de partager avant qu'on parle de toi de ton podcast précisément de ton offre de tout ça super alors niveau scolaire je pense que si t'as des auditeurs qui sont des jeunes au collège ou lycée je pense qu'un lycée hôtelier une école hôtelière c'est en effet une super voie ça reste une très bonne voie moi qui passe beaucoup de temps aujourd'hui en tant que prof formateur dans les écoles c'est un très bon moyen d'accéder à à ce domaine là de mettre les premières briques je pense qu'en revanche aujourd'hui et ça aussi je le répète beaucoup il faut pas se satisfaire de ce qu'on a à l'école il faut aller chercher beaucoup plus loin et là justement tous les contenus réseaux sociaux youtube et compagnie rentrent là dedans j'en ai pas un en particulier j'en ai plein alors évidemment on parlera des miens je pense que en tout cas ils ont été faits dans cette logique là donc ça peut aider et en temps de lecture moi j'aime bien dire sans trop citer de noms particuliers mais de prendre un sujet et d'aller le creuser et tu vois de vraiment se faire sa culture de sujet en ce moment en ce moment par exemple ma thématique de prédilection c'est le cerveau et les neurosciences et donc plutôt que de juste lire un article je vais acheter 2-3 livres là-dessus je vais les lire mais pas forcément en 3 semaines ça peut prendre 6 mois 1-1 ans et c'est vraiment le sujet que j'essaie de creuser pour ne pas être juste moyen partout mais d'avoir des expertises tu vois de creuser certaines thématiques et de devenir expert de quelques sujets ou en tout cas au-dessus de la moyenne parce qu'en fait là dans le cadre des neurosciences typiquement c'est quelque chose que pourquoi pas je pourrais exploiter dans mon métier après ne serait-ce que la compréhension du cerveau et peut-être que c'est des choses que je vais pouvoir ajouter dans mes formations après donc tu vois d'avoir cette culture au quotidien et moi j'ai la chance d'avoir des invités quand même presque toutes les semaines sur mon podcast qui me citent des lectures qui me citent des contenus à consommer donc il y a cette richesse là naturelle et d'ailleurs tout ce qui est neurosciences c'est pas moi qui l'ai inventé ce sont des livres qui m'ont été recommandés par mes invités j'y suis pas allé tout seul mais voilà d'avoir cette curiosité au quotidien de trouver des sujets et de les poncer littéralement dans tous les sens on a aucune excuse aujourd'hui on a internet on a des IA qui nous simplifient le travail qu'ils font gagner du temps on a encore ces bons vieux livres qui fonctionnent on a des livres audio si on n'a pas le temps de lire moi je me mets des livres audio tout le temps quand je suis en déplacement dans les oreilles ou quand je fais mon sport ça permet de d'apprendre des choses aussi en faisant d'autres activités donc voilà je pense qu'il faut toujours être dans cette dynamique de progression pas stagner et aller vers ce qui nous plaît et on sera jamais aussi facile d'apprendre que quelque chose pour lequel on a de l'intérêt je suis complètement d'accord et tout ce que tu dis là ça me parle beaucoup le fait de moi je marche tous les jours et alors des fois je laisse mon cerveau tourner à vide mais la plupart du temps je pars avec mes écouteurs et avec un podcast toi livre audio ça me permet de cumuler de me bouger un peu de prendre l'air de respirer et d'apprendre complètement et donc ça me parle énormément maintenant par rapport à toi ce que tu fais rappelle-nous le nom de ton podcast redis-nous où on peut le trouver d'une part et après je voudrais que tu nous parles et que tu nous reparles de ton activité actuelle des personnes qui devraient en priorité te contacter si elles nous écoutent depuis un bon moment maintenant si elles t'écoutent notamment toi depuis un bon moment maintenant elles peuvent peut-être elles ont compris qui tu étais donc voilà dans quel cadre est-ce qu'on te contacte ok alors pour retrouver tous mes contenus c'est très facile tout est sur hospitalityinsiders.net qui est mon site web donc hospitalité comme la fameuse enfin hospitality comme hospitalité mais en anglais insiders.net et là-dessus il y a mon podcast il y a mes vidéos il y a mes articles je suis très actif donc deux à trois fois par semaine je publie sur LinkedIn soit sur des choses liées à mon podcast soit sur des réflexions et bien sûr s'ils vont sur le site web je les invite à aller s'abonner à la newsletter puisque là ils ne rateront aucun contenu LinkedIn LinkedIn c'est en ton nom personnel ou c'est une page je repartage aussi sur Hospitality Insiders mais je partage sous mon nom Maxime Blo donc c'est vraiment voilà LinkedIn si on est très réseaux sociaux et si on veut aller dans la profondeur sur le site web il y a tous les contenus tout le podcast les articles tout ça est résumé dans les newsletters et après une personne qui aurait consommé ses contenus qui verrait beaucoup d'intérêt je ne vais pas être enfin je ne vais pas viser quelqu'un particulier mais en tout cas qui se dit là j'ai plein de réponses j'ai envie d'aller encore plus loin il ou elle peut réserver un appel de découverte avec moi pour pouvoir échanger via ton site web via mon site web toujours et on le trouve aussi sur mon LinkedIn bien sûr et voilà après je serais ravi d'échanger si c'est des gens qui ont des problématiques dans leur métier de les accompagner avec plaisir je prends de moins en moins d'appels juste pour discuter pour des questions évidentes de temps mais si jamais ils ont un vrai besoin qu'ils l'argumentent et qu'ils me disent aussi qu'ils viennent de ta part et je serais d'autant plus réactif pour essayer d'apporter au moins une réponse écrite et si je peux un appel de découverte bien super je précise pour ceux qui ne connaissent pas Principles Fondamentaux les liens dont Maxime aura parlé donc les siens et tout le reste qu'ils auraient envie de transmettre ça sera dans les notes d'épisode donc sur Youtube si vous êtes en train de regarder c'est juste en dessous sur les applications de podcast pareil c'est en dessous et sinon c'est sur mon site web pareil qu'on retrouve qu'on retrouve en dessous et mettez une note et un avis à Alex c'est hyper important pour le podcast je sais de quoi je parle très bien n'hésitez pas n'hésitez pas bien est-ce que pour terminer tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cette longue discussion de la manière la plus condensée possible si ça te tient en une phrase c'est parfait sinon essaye de faire condenser pour qu'on finisse sur un bang je dirais que il faut travailler au quotidien en prenant un maximum de plaisir aller vers les sujets qui nous passionnent pour qu'on ait jamais l'impression de faire d'efforts de travailler et de quoi qu'il se passe toujours aller chercher à faire plus qu'hier et moins que demain on 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 on